Très bien, écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer. J'imagine que d'autres auditeurs viendront nous rejoindre au fur et à mesure qu'ils auront compris que le tramway ne marche pas forcément, mais que la marche à pied, comme vous le savez tous, est le plus beau des modes de transport. Et nous allons donc démarrer tout de suite avec d'abord quelques mots d'accueil du maire de Bordeaux, Nicolas Florian. Et puis ensuite, moi-même et Gilles Pinson, qui préside le Forum urbain, introduira ces deux demi-journées. Voilà, monsieur le maire, cher Nicolas. Merci, Jean-Marc. Oui, juste quelques mots pour vous souhaiter la bienvenue. Beaucoup de visages connus de Bordeaux et d'acteurs locaux, puis aussi des personnes qui nous font le plaisir de participer pendant ces deux jours et qui viennent d'un petit peu plus loin et à qui je souhaite la bienvenue dans notre belle ville de Bordeaux, à laquelle nous sommes si attachés. J'ai au moins un point commun avec la Urba, c'est que j'ai moi-même fêté mon cinquantième anniversaire cette année. Ça rapproche. Et par les fonctions que j'occupe récentes, ça rapproche d'autant plus. Et quand je m'adresse à vous, je pense aussi à cette relation constante que nous avons avec Jean-Marc Hoffner et toute son équipe que je veux saluer. Il y a maintenant quelques années que j'oeuvre dans l'action publique et je retiens l'agence d'urbanisme et j'imagine que c'est vrai dans d'autres territoires. Et c'est d'autant plus vrai depuis que Jean-Marc Hoffner est là. C'est qu'une agence pour les élus, ça permet que la matière nourrisse l'esprit et que quand il s'agit de réflexion, d'élaboration de politique publique, on a souvent tendance chez les élus à fixer des horizons, avoir des visions. Mais si derrière, il n'y a pas un petit peu d'expertise, de matière, de données ancrées du territoire et puis d'éléments de comparaison, il faut toujours se comparer à ce qui se fait ailleurs. Eh bien, ça n'a pas trop de sens. Ça n'a pas trop de sens. Et à l'heure des grandes mutations, et nous en connaissons quelque chose à Bordeaux et sur l'agglomération, on a une ville qui est en croissance démographique, qui s'est transformée, qui s'est étendue. Les réflexions menées par l'agence nous sont plus qu'utiles. Elles nous forgent aussi quelques certitudes ou, à l'inverse, déconstruisent un certain nombre de nos certitudes. Et donc, cette agilité, cette capacité à phosphorer est toujours très utile. Et même si je ne prends pas assez le temps nécessairement de me plonger dans les ouvrages de l'agence, c'est régulièrement que sur certains sujets, je reviens sur la matière, c'est le cas de dire, et les travaux de l'agence, on est dans une période de transition, par les mutations de transition aussi de nos territoires. Et le travail que doit mener, que peut mener une agence comme la nôtre, ailleurs, est essentiel. On le vit très quotidiennement à Bordeaux, avec une agglomération puissante, qui rayonne, dont on dit qu'elle est attractive. Mais quand je parle d'attractivité, j'essaye de mesurer le propos, parce que je me dis au fond de moi que l'attractivité, il ne faut pas que ça se fasse au détriment de quelqu'un d'autre ou d'un autre territoire. Et quand on imagine, enfin il n'y a plus le titre, les différentes tables rondes qui vont se dérouler pendant deux jours, où on sera au cœur véritablement de l'enjeu métropolitain, mais surtout l'enjeu territorial. Et Alain Juppé, qui sera avec vous demain, a eu à cœur, depuis maintenant quelques années, de travailler sur cette porosité. On a longtemps envisagé notre action publique et urbaine autour de ce désir d'éviter l'étalement urbain. Ça a été le maître mot de notre réflexion publique depuis une vingtaine d'années. Et je me pose la question maintenant, est-ce qu'il ne s'agit pas maintenant de réfléchir à l'inverse ? Et que cette fracture territoriale, la résolution de cette fracture territoriale, ne passerait pas ou ne passera pas par justement conforter le développement périurbain, mais pas simplement en termes de logements exportés, mais aussi, c'est là où c'est délicat, une forme de transfert de richesse, ou en tout cas d'un accueil de richesse. Quand je parle de richesse, ce n'est pas simplement au sens mercantile, c'est aussi le savoir, la culture. Et je pense que pour les années qui viennent, on a un vrai sujet de partage, de réflexion sur un meilleur équilibre des territoires, et peut-être revoir ce logiciel qui était le nôtre de lutter à tout prix contre l'étalement urbain. Lutter contre l'étalement urbain, c'est peut-être aussi favoriser une forme de désertification, on le voit en 15-20 ans. Et quand on parle d'équilibre des territoires, c'est peut-être là-dessus qu'on doit plancher. En tout cas, moi, je vous remercie de votre présence, chercheur, enseignant, acteur de l'urbanisme, de la ville en général. Ça crée du lien. Et moi, je suis très, très attaché à cette vision d'une ville humaine. Quand je parle de ville, je n'ai pas nécessairement des frontières géographiques, je parle d'air urbain, d'air de vie. Et toutes les contributions, toutes les réflexions, votre agilité intellectuelle que vous avez par essence, doivent nous servir. Je vais être un petit peu très égocentrique là-dessus, mais quand on est maire, quand on occupe des responsabilités, il faut trouver des points d'appui. Et en tout cas, ici, je sais que c'est vrai ailleurs, parce que je suis assez proche de M. Jean Rottner, donc on a déjà eu l'occasion d'en parler. Et je sais que c'est vrai aussi ailleurs. On doit pouvoir s'appuyer sur cette agilité, cette matière grise que vous représentez. Et puis, il y aura aussi l'enjeu. Il est très cocardier, peut-être. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Cette agilité qui repose sur la forme associative de la structuration juridique d'une agence peut être aussi un frein, notamment sur la stabilité financière. Et on échangeait tout à l'heure avec Jean-Marc. Il a cette transparence et ce franc-parler qui est appréciable, que de révéler. Et je l'ai en tête que souvent, quand il s'agit de faire quelques efforts financiers, la collectivité le demande à un partenaire fidèle qui est l'agence. Et ça, il faut peut-être revoir là aussi ce modèle et ouvrir à d'autres partenariats. Et je ne dis pas simplement sur des missions dédiées, mais aussi sur un soutien récurrent et un appui récurrent des acteurs du territoire. Parce que quand il s'agit de parler d'aménagement du territoire, ce n'est pas simplement les collectivités, les agences. C'est aussi le monde de l'entreprise. C'est le monde de la culture qui doit pouvoir puiser et s'enrichir de tous ses travaux. Voilà, j'ai sûrement été trop long. En tout cas, bienvenue à Bordeaux dans ce qui est un totem de la vie bordelaise. La cité du vin. Le vin sont nos racines à Bordeaux. Vous pouvez le boire sans modération, d'ailleurs, parce qu'il est toujours de très bonne qualité. Et c'est un symbole de la métamorphose de notre ville. Voilà, bon travaux, bonne table ronde. Je salue tous les participants en table ronde et je leur dis qu'on lira avec attention la restitution de tous ses travaux. Merci à toi, Jean-Marc, et merci à la GURBA. Merci beaucoup pour ces mots chaleureux. Je vais très, très rapidement vous rappeler un peu d'histoire, puisque nous fêtons nos 50 ans. Et nous le fêtons à l'instar de beaucoup des premières agences d'urbanisme qui ont été créées en même temps que la loi d'orientation foncière, qui est la montagne juridique, décembre 67, sur laquelle la planification urbaine française et l'urbanisme français vivent encore. Voilà, et donc il y a eu ce moment clé, un demi-siècle. Peut-être que certaines choses sont d'ailleurs à revoir, frise un peu l'anachronisme, mais en tout cas, c'est là-dessus que nous vivons. Et en particulier dans les agglomérations qui s'étaient constituées ou que l'on avait constituées en communautés urbaines. Et finalement, à revoir ce qui avait été expliqué pour justifier la création des agences d'urbanisme, on trouve deux ambitions très, très, très explicites. L'accompagnement du développement de l'intercommunalité et puis la montée en puissance, voire la création ex nihilo d'équipes pluridisciplinaires. Voilà, puisque on a inventé un urbanisme qui n'était plus forcément celui des architectes de la reconstruction, mais un aménagement du territoire, une planification où on voulait rassembler les économistes, les géographes, les ingénieurs et bien d'autres. Et à bien y réfléchir, finalement, un demi-siècle plus tard, ces ambitions sont non seulement toujours d'actualité, mais peut-être encore plus d'actualité. Enforcement de l'intercommunalité, je n'insiste pas. Il y a dans la salle des chercheurs spécialistes de cette question, en tout cas, on se dit qu'il y a encore de quoi faire, en tout cas. Et puis aussi, développement de cette fameuse inter-territorialité. Alors, effectivement, Bordeaux, la métropole sont, depuis quelques années, avec l'accompagnement de la URBA, souvent dans cette démarche de création, de renforcement, de coopération territoriale. Et on voit bien que ce sont des choses qui sont très importantes pour les uns et pour les autres, dans une interdépendance à rendre visible, à organiser. Les agences d'urbanisme, par ce fameux statut partenarial, sont bien placées pour aider à ces coopérations territoriales. La pluridisciplinarité, évidemment, et encore plus aujourd'hui, parce que les enjeux territoriaux que vous connaissez bien, vont aux questions environnementales et écologiques, à l'agriculture, à l'économie. Et nos équipes, de fait, se renforcent sur ces questions. Et ce n'est pas pour ça que cela va facilement. Les équipes pluridisciplinaires, que ce soit dans les labos de recherche ou dans les agences d'urbanisme, c'est quelque chose qui se travaille, qui s'organise. Et voilà, là encore, ce fameux statut associatif nous facilite la vie dans cette gestion des compétences. Et puis, je dirais, pour faire vite, il faudrait développer, mais plus que jamais aussi, la décision publique demande éclairage pour reprendre cette fameuse formule. Or, éclairage, c'est sans doute trop ambitieux, mais un peu de coup de projecteur, un peu de lumière tamisée, parce que, à la fois, l'expertise, d'ailleurs, s'interroge et est mise en cause, je dirais, presque autant que le politique. L'expertise comme le politique ont besoin de trouver, de retrouver des sources de légitimation. Et je pense que l'articulation entre les deux peut favoriser cette indispensable reconquête de la légitimité. Alors, cet anniversaire, on le fait, j'espère, sympathique, mais on le fait aussi pour, finalement, nous donner l'occasion d'illustrer, par quelques productions, la manière dont les agences d'urbanisme peuvent être utiles, ce qu'elles ont à proposer aux débats publics. Alors, on a commencé par notre petite métroscopie bordelaise, les chiffres clés. Aujourd'hui, tous les métropolitains bordelais l'ont dans leur poche, parce qu'effectivement, on sent bien ce souci d'objectivation. Voilà, tout le monde se lance un peu des chiffres à la tête. En fait, c'est comme les retraites, on ne sait plus trop ce qui se passe, on ne sait plus s'il y a beaucoup de Parisiens qui viennent à Bordeaux ou pas, s'il y a beaucoup d'étudiants ou pas, beaucoup de touristes ou pas. Bon, tout ça est effectivement relativement objectivable. Tout ne l'est pas. Il y a aussi beaucoup de chiffres qu'on aimerait avoir et qu'on n'a pas pour éclairer les débats. Mais en tout cas, à travers nos observatoires aussi, cette volonté de documenter finalement les situations et de permettre ainsi peut-être des débats plus raisonnés nous échèrent. Les agences urbanismes, un peu curieusement d'ailleurs, parce que ce sont des organismes fragiles, mais les agences servent souvent de mémoire du territoire. Quand on veut aller chercher quelque chose, les grosses institutions sont parfois un peu des espèces de trous noirs et donc l'agence, on se dit qu'ils doivent avoir ça. Et c'est vrai que c'est souvent le cas. Et nous sommes en plus très attachés à cette question de mémoire du territoire ou des territoires parce qu'on sait aussi que l'action publique, c'est réinventer des récits, c'est fabriquer, organiser des transitions. Et donc forcément, ça ne vient pas de nulle part. C'est aussi en connaissant ces histoires que l'on peut penser l'avenir. Et on a fait pour cette occasion un très beau numéro des cahiers de la métropole bordelaise, mythologie de la ville, qui arrive à bien expliquer comment l'histoire se construit naturellement, se fait mémoire et ensuite mobilisée dans les débats d'actualité. Alors j'imagine que vous l'avez tous aussi dans vos cartables. Et si vous ne l'avez pas, je pense que notre éditeur, le festin, se fera un plaisir de vous montrer quelques numéros à la soirée. Et toujours dans cet esprit, ceux qui avaient assisté aux 40 ans de l'Agence d'urbanisme se souviennent que nous avions fait à ce propos un beau livre, avec le festin également, de la ville à la métropole, 40 ans d'urbanisme à Bordeaux. Ce livre est épuisé. Et donc, au printemps, nous en profiterons pour publier une édition revue et augmentée. Ce sera évidemment 50 ans d'urbanisme à Bordeaux, dans cette idée effectivement de donner aussi cette culture historique à nos concitoyens. Et puis, ce colloque, dans cette petite série d'événements sur les 50 ans, c'est aussi pour illustrer deux aspects de l'activité des agences. C'est d'abord pour dire que l'action publique, le monde technique peut s'enrichir du dialogue avec le monde universitaire, avec les chercheurs. Pour l'avoir été de longues années, je sais que ce n'est pas un chemin facile, le dialogue entre les acteurs et les chercheurs, mais je pense qu'il est indispensable. À Bordeaux, on a la chance d'avoir cette organisation avec le forum urbain qui nous permet de trouver une instance de dialogue. Ça se développe bien, je crois. Mais je pense aussi que les agences d'urbanisme, qui sont toujours un peu dans un entre-deux, peuvent être sinon de bons traducteurs. Ce serait peut-être un peu ambitieux, mais en tout cas de bons passeurs entre ces deux mondes. Et lors qu'on arrive à trouver, on en trouve quand même des chercheurs qui sont aussi dans l'appétence, évidemment, de ce dialogue avec les acteurs. C'est pour ça que j'en profite pour remercier celles et ceux qui ont bien voulu venir à pied, à cheval et en voiture. C'est d'autant plus sympathique de les avoir avec nous. Le sujet du colloque, petite impertinence. Les différents présidents, présidentes de l'agence nous ont toujours dit « Vous avez le droit à l'impertinence ». On comprend bien que c'est un droit qu'il faut user avec diplomatie, mais quand même, effectivement, Nicolas Florian le disait, c'est aussi ça l'intérêt d'une agence d'urbanisme, dès lors qu'elle est crédible, légitime dans son expertise, et de se permettre parfois de dire quelque chose qui ne va pas plaire ou qui n'est pas dans la doxa du moment. En l'occurrence, cette impertinence, c'est le titre même du colloque, c'est « Les marges de manœuvre de l'action publique locale ». Avec ce petit sous-entendu, bien sûr, finalement, est-ce que nos décideurs décident ? Est-ce qu'ils ont des marges de manœuvre ? Et il nous a semblé, quand nous avons préparé ce colloque, qu'il était d'autant plus important d'arriver à analyser, à comprendre les contraintes qui pouvaient être de l'ordre de contraintes nationales, mondiales, des contraintes de l'ordre de la standardisation des politiques, pour ensuite se donner des marges de manœuvre et pour pouvoir penser plus facilement des possibles par rapport à une compréhension de ce qui n'est pas forcément possible. Et je pense aussi, je le dis presque à titre personnel, que la politique et les hommes politiques seront d'autant plus crédibles qui sauront aussi faire comprendre ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Je vois Isabelle vous dîner au chier de la tête. Elle pourra nous expliquer ça à la table ronde presque tout de suite. Voilà, c'était l'ambition de ce colloque. Effectivement, il y a des papiers qui ont été préparés, qui seront préparés, je reviendrai là-dessus. Tout le monde pourra profiter de ce jus de crâne, disent certains, de cette matière grise qui sera le plus simplement possible retransmise. Mais en tout cas, j'ai parfois cette formule que les agences d'urbanisme peuvent être aussi là pour élargir l'éventail des problèmes et des solutions. Et de certaines façons, on rend service, me semble-t-il, à l'action publique ce faisant. Je vais passer la parole à Gilles Pinson qui va beaucoup mieux que moi vous expliquer le menu et l'esprit de ces deux demi-journées. Et puis je vous souhaite donc deux très bonnes après-midi, soirées et matinées demain. Bonjour à tous. Merci, monsieur le maire, de ces mots d'introduction et merci à toi, Jean-Marc, de m'avoir impliqué dans la préparation de ce colloque anniversaire et de m'accorder le droit à l'impertinence dont je vais essayer de faire bon usage. Alors, dans ce court propos introductif, je vais m'attarder sur trois questions. Pourquoi ce thème, les marges de manœuvre de l'action publique locale ? Pourquoi l'agence ? Pourquoi ce serait à l'agence d'urbanisme, une agence d'urbanisme, de se traiter ce type de problème ? Et puis pourquoi ce casting, ce qui me donnera l'occasion d'évoquer un peu le programme ? Alors, pourquoi ce thème des marges de manœuvre de l'action publique locale ? Alors, je vais utiliser pas mal d'anecdotes dans ce propos introductif. Première anecdote, une étudiante de ma connaissance qui vient de terminer son doctorat cherche des financements de post-doc et qui a proposé un projet sur les politiques urbaines progressistes. Bon, essayons de voir dans quelle mesure on pouvait voir émerger un agenda de politique urbaine progressiste sortant un peu du mainstream qui court après l'attractivité et la compétitivité. Et elle n'a pas eu ce financement et l'un des évaluateurs lui a dit mais à quoi ça sert de regarder ça, de s'intéresser aux politiques urbaines progressistes dès lors qu'on sait qu'au bout du compte que les villes soient de gauche ou de droite, elles font exactement la même chose. Bon. Alors, le problème, c'est que ce discours... Donc, pas de marge de manœuvre, très clairement. Là, on a des gens qui nous disent qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Alors, ce discours, on l'entend de plus en plus, me semble-t-il. Pas forcément uniquement dans la bouche des chercheurs. On l'entend aussi chez les habitants. On l'entend chez les touristes. Ils font l'expérience de plusieurs villes. Ils font l'expérience de toujours les mêmes rues avec toujours le même H&M, toujours le même Apple Store. Et puis, on l'entend aussi de plus en plus, me semble-t-il, chez les techniciens et chez les élus. Alors, pour certains, c'est plutôt sur le ton de la déploration. On aurait un alignement des politiques urbaines sur les mêmes logiques d'aseptisation, des centres de gentrification, de festivalisation, de tramoyisation, de métropolisation, tout un thème de termes en Sion. Et puis, pour d'autres, c'est plutôt sur le ton du réjouissement. Finalement, cette standardisation, c'est plutôt un bon signe. C'est tout simplement le fait que les métropoles sont en train de monter en compétence, que leurs administrations montent en compétence. C'est la preuve que nos villes ont su dépasser la crise qui les a menacées, sinon de disparition, au moins d'obsolescence dans les années 70-80. Et puis, c'est peut-être aussi le signe que les édiles ont pris conscience du fait que les villes évoluent aujourd'hui dans un monde compétitif et que ce monde compétitif, il implique pour eux de trouver la martingale du bon agenda urbain qui leur permettra d'attirer des entreprises et des investisseurs immobiliers. En même temps, on voit bien ce qu'il y a des sessifs à dire que toutes les villes font la même chose, que l'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore. Par exemple, prenons un exemple simple de deux villes. Il y a des immeubles qui s'effondrent à Marseille. Pour l'instant, aucun ne s'est effondré à Rennes. Ça veut bien dire, me semble-t-il, qu'il y a des modes de gestion, des priorités de politique publique qui diffèrent d'une ville à l'autre. Alors, est-ce que ces différences s'expliquent par le fait qu'une de ces villes est dirigée plutôt par une sensibilité politique et l'autre par une autre sensibilité politique ? Bon, on peut le penser, mais on peut aussi penser que c'est d'autres éléments qui expliquent ces différences. La sociologie de la ville et de ses élus, la richesse fiscale de ces deux villes, les ressources en termes de compétences au sein des administrations. Bon. Deuxième anecdote qui va me permettre d'expliquer que les choses sont un peu plus compliquées que ça et un peu plus compliquées que l'opposition entre des villes de gauche et des villes de droite. Je lisais récemment l'interview d'une nantaise qui est partie de Nantes pour s'installer à Marseille volontairement. Elle n'est pas contrainte personnellement ni professionnellement et elle figure aujourd'hui sur une liste citoyenne de gauche qui se multiplie à Marseille au moment du crépuscule du pouvoir de Jean-Claude Godin. Et dans cette interview, elle disait avoir fui une ville, Nantes, gouvernée par la gauche depuis 1989, précisons-le, qu'elle considère comme, je la cite, stérilisée par le marketing urbain et culturel. Je la cite encore, je me souviens de Tag quand je suis parti, Nantes, tu pues la Javel. J'en ai une autre mais j'ai quand même limité mon droit à l'impertinence. Voilà, elle débarque à Marseille, elle trouve une ville plus populaire où les villes urbaines sont d'après elle encore plus vivaces. Pourtant, on sait que les édiles marseillaises rêvent aussi de javeliser les quartiers populaires du centre de Marseille. Voilà, donc c'est très bizarre, on a une Nantes qui confesse, je la cite encore, un bon fonds marxiste et qui quitte une ville gouvernée à gauche pour aller vivre dans une ville tenue par la droite mais dont elle dit qu'elle est plus populaire et moins tenue, moins aseptisée. Voilà, tout ça pour dire que l'ambiance d'une ville, la vivacité de la vie des quartiers, du monde associatif n'est peut-être due qu'en infime partie à ceux qui la gouvernent. Et que s'il y a encore des différences entre les villes, comme entre Nantes et Marseille ou Nantes et Rennes, ou Nantes et Rennes et Marseille, c'est peut-être dû très marginalement à la couleur politique des élus. C'est plutôt explicable par ce que j'ai déjà évoqué, la sociologie de la ville, sa tradition, sa culture politique, etc. Voilà, et donc on pourrait allonger à l'envie la liste des facteurs structurels qui font que les villes et leur fonctionnement échappent au pouvoir des élus et des administrations. Alors on pourrait évoquer les contraintes réglementaires et budgétaires imposées par l'État, parfois relayées par les DGS, directeurs financiers des collectivités locales, mais ça, Rémi Dormoy nous en parlera, je crois. on pourrait évoquer les inerties imposées par les réseaux techniques et leurs gestionnaires, on pourrait parler de l'effet standardisant des experts et consultants nomades, je crois que Maxime Huret en parlera aussi. donc finalement, dire qu'il y a de la standardisation, que toutes les villes sont gérées de la même manière, on peut dire que non, mais quand il y a des différences, on n'est pas sûr qu'on puisse les attribuer à l'action publique. Donc voilà, ça nous dit, ça vous en dit long déjà sur la marge de manœuvre des politiques publiques locales, bah non, a priori, il y a plein d'autres facteurs qui jouent et qui créent les différences. Bon. Mais pour ma part, moi, franchement, je vais vous le dire, je n'adhère pas tellement à ces lectures relativistes, je ne crois ni à la force irrésistiblement standardisante des logiques structurelles, la mondialisation, le néolibéralisme, etc. Et puis, je ne crois pas non plus à la disparition des oppositions idéologiques entre droite et gauche. C'est mon côté old school que me reproche Alain Faure qui, je crois, est ici, mais je ne vous le vois pas. Mais il se manifestera. il est là. Bon. Voilà. Je pense que la politique, les politiques publiques, ça joue toujours, pas intégralement, pas sur tout, pas sur toutes les dimensions de la vie urbaine, ça joue à côté d'autres facteurs, mais ça continue, il me semble, à jouer. et il me semble aussi qu'il y a encore des options de gauche, de droite, de centre, d'extrême-centre, d'extrême-gauche, d'extrême-droite pour la gestion des villes. Voilà. Il me semble aussi qu'il y a des moments dans l'histoire des villes qui sont des moments d'alignement, de standardisation, qui sont des moments de diffusion et de généralisation de solutions, de bonnes pratiques qui, effectivement, transcendent les clivages partisans. Je pense qu'un tel moment, on l'a vécu dans les années 80-90, par exemple. Mais je pense aussi que ces moments sont toujours précédés et suivis de moments de forte politisation des enjeux urbains et de différenciation des options politiques et où, donc, à des moments où se redégagent à nouveau des marges de manœuvre. Je prendrais deux exemples historiques. Le premier exemple, c'est les années 70, bien entendu, c'est l'époque où le portefeuille des politiques urbaines appliquait aujourd'hui un peu partout dans les métropoles, tramways, piétonnisation, valorisation du patrimoine architectural urbain, renforcement et diversification de l'offre culturelle, mais aussi politique de développement économique, est inventée, inventée plutôt par des communes de gauche conquises lors des élections de 71 et 77 et qui, à l'époque, il faut se rappeler, qui imposent de hautes luttes des solutions à l'État et également aux parties de droite. Jamais oublier que le tramway dont on pense aujourd'hui que c'est une solution tout à fait consensuelle a été quand même imposé de très hautes luttes dans des villes comme Grenoble ou Nantes qui l'ont réintroduite pour celles qui ne l'avaient pas fait disparaître. Donc ce moment de politisation, me semble-t-il, les années 70 a préparé un moment plutôt d'alignement et de dédifférenciation qui a concouru à la diffusion et à la standardisation qu'on a vu se développer dans les années 90-2000. Et encore une fois, ces politiques inventées dans les années 70 avaient été inventées sur un fond très partisan, très marqué idéologiquement. Et pourtant, elles ont participé à créer l'agenda mainstream qu'on a vu se développer un peu partout dans les années 90 et 2000. Le deuxième moment où se recrée, me semble-t-il, une marge de manœuvre de la différenciation, c'est le moment qu'on vit actuellement, à mon sens. Cet agenda mainstream, il a conduit à tout un tas de politiques qu'on connaît actuellement et qui, de fait, ont été appliquées dans des villes de droite et de gauche en France. Et cet agenda mainstream, c'est typiquement celui qui, aujourd'hui, est contesté. Aujourd'hui, la loi MAPTAM a eu le bonheur ou le malheur d'inventer, de graver dans le marbre du droit français le terme de métropole. Et aujourd'hui, on voit très clairement que la notion de métropole, de métropolisation, est saisie par tout un tas de mécontentements un petit peu diffus pour critiquer ces politiques publiques mainstream. Et on voit, aujourd'hui, me semble-t-il, refleurir des programmes assez radicaux portés par des candidats qui ont parfois des chances de gagner. Et on voit aussi, me semble-t-il, qu'aujourd'hui, des éléments cardinaux de la doxa urbaine qui a été dominante dans les années 90-2000 sont remises en question. La densité, voilà. Nous sommes tous des urbanautes, nous aimons tous la ville et la densité. Essayez de parler aux gens autour de vous de la densité. La densité, ça ne passe pas. L'intensité, pas beaucoup plus. La course au développement et l'attractivité, ça fait quand même de plus en plus de mécontents. Sylvie Folle vous le dira, la norme métropolitaine qui diffuse dans un peu à peu près toutes les politiques publiques ne passe de moins en moins. Voilà. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, se recrée un moment de marge de manœuvre. Voilà. Tout ça pour dire que standardisation et différenciation, ouverture et resserrement des marges de manœuvre sont aussi, me semble-t-il, largement l'affaire de cycles politiques, idéologiques, et pourquoi pas sociétaux s'il faut utiliser des gros mots. Voilà, c'est un peu la thèse qu'on défend avec Stéphane Cadoux dans le papier qu'il vous présentera demain. Alors, deuxième question, pourquoi l'agence ? C'est vrai ça, pourquoi l'agence devrait-elle s'intéresser aux marges de manœuvre de l'action publique ? Ce serait plutôt le boulot du forum urbain ou l'université, après tout. L'impertinence, le fonds de commerce de l'université, normalement. Bon, eh bien moi, parce que, tel que je le vois, une agence d'urbanisme, c'est certes un ensemble d'outils d'observation, c'est certes, comme tu disais, Jean-Marc, un outil de capitalisation de la mémoire des territoires, mais, à mon sens, ça ne doit pas être que ça, et ça ne doit pas être non plus un endroit, une espèce de conservatoire des savoirs techniques et d'une certaine forme de doxa urbanistique. Voilà. Les métiers de l'urbanisme et de l'aménagement, vous le savez, mais comme à peu près tous les métiers, ont leur doxa, composé des éléments dont je parlais tout à l'heure, densité, intensité, nous sommes tous des amoureux de l'intensité urbaine, donc, forcément, les agences d'urbanisme sont aussi le conservatoire de ce type de doxa. Mais je pense que cette doxa, il faut toujours essayer de lutter contre, et ça implique, me semble-t-il, un rapport réflexif à ses propres pratiques, à ses propres routines de pensée et à ses propres mots totems. Et il me semble que, même si l'expression est un peu galvaudée, une agence d'urbanisme, ça doit être aussi un agitateur d'idées sur un territoire, j'irais même jusqu'à dire un lieu de dispute, un lieu de remise en question permanente de ces éléments de doxa, et un lieu où on puisse voir émerger des alternatives politiques, techniques, mais les alternatives politiques et techniques, en fait, c'est à chaque fois la même chose. C'est aussi un endroit qui doit mettre à l'agenda ce qui n'est jamais dit, jamais questionné ailleurs. Voilà. Et je pense que ce travail, les agences et les professionnels qui les peuplent, le font. Alors, certains, plus que d'autres, en fonction, bien entendu, de leurs moyens. La Urba le fait, sans aucun doute, dans son travail auprès des collectivités, des élus, au travers de la revue Cambeau, au travers de ses collaborations aussi avec l'université, notamment le Forum Urbain, et puis aussi, j'insiste là-dessus, au travers de l'implication forte de ses salariés dans les formations sur les questions urbaines qui sont nombreuses à Bordeaux. Enfin, pourquoi ce casting ? Pourquoi avons-nous réuni les gens que nous avons réunis ? Bon. Alors, vous l'aurez remarqué, et je ne veux faire pas du tout insulte aux gens qui sont réunis pour les différentes séquences. Il n'y a pas de star internationale. Je n'ai pas vu Richard Florida, je n'ai pas vu Saskia Sassen, c'est tant mieux. Je n'ai pas vu le maire de New York non plus, ce n'est pas faute de moyens, je pense que la Urba aurait pu se payer Richard Florida. Mais Jean-Marc Hoffner a considéré, nous avons considéré, qu'il serait bien plus profitable de réunir des acteurs qui soient élus, techniciens, chercheurs, qui soient proches du terrain et disposés à un dialogue patient et attentif avec les uns et les autres. Du côté des chercheurs, nous avons voulu entendre des personnes qui ont d'abord un souci permanent du terrain, de l'enquête, du dialogue avec les praticiens, mais aussi des chercheurs qui ont la particularité d'avoir à la fois un oeil sur les systèmes d'acteurs, les processus de décision, les conflits, les concurrences, ce qui fait un peu le pain quotidien de la science politique, mais qui ont aussi un intérêt pour le contenu des politiques urbaines, pour les choix techniques, parce que si on veut établir l'existence d'alternatives, il faut bien essayer de les identifier d'un point de vue technique. Cette dimension technique est plus l'apanage des géographes et des aménageurs, mais on a ici des gens qui sont un petit peu à la charnière de ces deux disciplines. Voilà, donc à mon sens, on a réuni des gens qui ne séparent pas politique et technique, formes et font processus et résultats. Alors du côté des techniciens, je ne les connais pas tous, mais il semble que nous avons réuni des gens dont nous savons qu'ils font preuve de réflexivité dans leur pratique, qui savent descendre du vélo pour se regarder pédaler, comme on dit. Alors ils le font dans le cadre d'un travail interne, mais aussi dans le cadre de dispositifs scélératifs et collégiaux comme la FNO, par exemple. Dans le cadre de dispositifs prospectifs, j'en ai croisé beaucoup à la DATAR, par exemple, ou au POPSU, et dans les formations, bien entendu, et ils le font dans un dialogue avec le monde de la recherche et du conseil, même pour certains dans une pratique de la recherche. Alors, quant aux élus, bon, l'approche d'échéance importante m'empêche de distribuer des bons points, voilà, mais il me semble que pendant ces deux demi-journées, nous n'aurons que des personnes de grande qualité et leur qualité souvent d'administrateurs, d'agences d'urbanisme en fournit une preuve suffisante. Je n'irai pas plus loin. Je ne vais pas détailler le programme, j'ai été un peu trop long, vous l'avez sous les yeux, je terminerai tout simplement en vous souhaitant un très bon colloque et un très joyeux anniversaire à l'agence d'urbanisme de Bordeaux, métropole, aquitaine, c'est ça ? Bon, merci. Bonjour à tous, Patricia Gou, directrice de l'agence d'urbanisme de Metz et des agglomérations de Moselle. Je convie à cette première table ronde, bonjour, Michel Duchesne, vice-président de Bordeaux, administrateur de la urba, voilà, Rémi Dormois, qui est le DGA de Saint-Etienne-Métropole, Maxime Huret, qui est maître de conférences à Sciences Po au Perpignan, à l'université, raté, presque, en sciences, enfin, à l'université sciences politiques, voilà, et puis, Charlotte Alpern, qui est chercheure au Centre d'études européennes et de politiques comparées à Sciences Po. Voilà, merci. Alors, nous avons un peu, à l'image de ce qui nous a été présenté tout à l'heure, un ensemble vraiment de, à la fois, la vision élue, la vision technique et les controverses qui vont être apportées par les chercheurs. Pour cette première table ronde, donc, sur la question des réseaux techniques qui façonnent la ville, à la fois, évidemment, on pense aux infrastructures, aux services urbains, à la complexité des services techniques qui marquent l'organisation de nos villes qui imprègnent les dynamiques urbaines. Finalement, ces systèmes techniques sont-ils encore gouvernables ? Comment les élus prennent ou reprennent-ils le pouvoir face à des systèmes techniques de plus en plus complexes, face à l'expertise, face aux experts multiples ? Et derrière ça, bien sûr, la question de la gouvernance des réseaux qui s'est posée de longue date dans le développement des réseaux, je dirais, des réseaux classiques de transport, de voirie, d'assainissement, d'eau, qui ont amené nos collectivités à construire ce qu'on appelle des vraies maîtrises d'ouvrage, donc des capacités à la fois politiques et techniques de bien négocier avec les grands groupes privés qui sont aux manettes. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que cette évolution évidemment rencontre aussi ce qu'on peut appeler le capitalisme de plateforme, les groupes privés et l'hégémonie de l'économie numérique, quand on pense à Uber, à Waze, à Google, etc. Donc, finalement, quelles sont les transformations à l'œuvre dans la gouvernance de ces systèmes techniques et comment la politique peut-elle reprendre sa place dans les enjeux techniques de la vie urbaine. Je vous laisse tout de suite démarrer. Bonjour. Merci évidemment à Jean-Marc et à l'Agence d'urbanisme de Bordeaux pour cette invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir participer aux réflexions des agences d'urbanisme et c'est un honneur aujourd'hui d'être ici pour les 50 ans de l'Agence d'urbanisme de Bordeaux. Pour ma part, je travaille beaucoup depuis un certain temps avec l'Agence d'urbanisme de Dunkerque donc j'ai aussi l'habitude de ces échanges et c'est vraiment un plaisir. Alors, pour introduire cette première session sur l'expertise technique, donc levier ou entrave à l'action publique, je vais d'abord m'appuyer quelque part sur mes recherches et mes observations, mes questionnements au sujet des mobilités partagées pour illustrer un petit peu mon propos donc c'est aussi l'objet d'un de mes derniers ouvrages mobilités partagées donc régulation politique et capitalisme urbain parce que on se rend compte qu'aujourd'hui ces mobilités partagées ont remis en cause un certain nombre de questionnements sur les réseaux et les infrastructures donc émergence des opérateurs de trottinettes électriques en free-floating dans les grandes villes arrêt du système motolib à Paris et donc remise en cause de Bolloré remise en cause également de JC Deco dans la gestion de Vlib à Paris donc finalement avec tous ces petits événements qu'on peut considérer comme marginaux lorsqu'on s'intéresse aux transports mais qui sont importants médiatiquement je me suis demandé si ces nouvelles mobilités partagées n'étaient pas devenues ingouvernables est-ce que ces nouvelles formes de mobilité n'étaient-elles pas devenues ingouvernables et cette question elle renvoie plus généralement au débat sur l'économie collaborative et la place du politique dans la régulation des plateformes type Blablacar également Airbnb ou des applications comme Waze alors ce qui caractérise ces nouveaux services urbains c'est d'abord une expertise et parfois une infrastructure détenue par des opérateurs privés qui implante et organise ces dispositifs donc il y aurait finalement une certaine forme de privatisation à l'oeuvre des services urbains et notamment de l'expertise autour de ces dispositifs puisque l'expertise publique bien souvent elle est absente de cette économie des mobilités partagées et puis on a tout un récit médiatique en fait autour de ces mobilités partagées qui a tendance à montrer ou à nous dire que les villes et les élus seraient complètement dépassés par ce phénomène de privatisation à cause des désordres urbains que généraient ces dispositifs on peut penser évidemment aux trottinettes en libre service et aux difficultés d'organisation sur l'espace public donc d'abandon ou de dégradation alors mon point de vue sans aucune préparation quelque part il va rejoindre un petit peu les propos introductifs de Gilles Pinson sur la différenciation quelque part puisque mon point de vue il est un petit peu décalé par rapport à cette vision médiatique puisqu'il affirme quelque part que cette dynamique de régulation des mobilités partagées qui est engagée aujourd'hui elle illustre plutôt un retour du politique dans le pilotage des infrastructures et des services urbains et notamment par rapport à l'expertise technique et ce pour trois raisons j'ai bien compris que ce propos était déjà un peu impertinent il est aussi là pour débattre évidemment donc pour trois raisons la première raison c'est qu'aujourd'hui les élus urbains disposent d'une pluralité d'expertise d'une palette d'expertise à leur disposition pour organiser ces services urbains et ces infrastructures alors les élus quelque part ils vont jouer un rôle ici d'arbitre entre ces différentes expertises et cette situation elle est liée d'un point de vue historique à la montée en compétence des villes et notamment des métropoles notamment des grandes villes depuis les années 80 et depuis la décentralisation donc des villes qui quelque part vont s'affranchir progressivement d'une expertise de l'état qui était largement dominante à la fin des années 70 et ces villes qui vont s'appuyer sur de nouveaux acteurs légitimes en matière d'expertise alors sur quel type d'expertise peuvent s'appuyer aujourd'hui les grandes villes et les métropoles on va en citer quelques-unes l'expertise des services techniques des collectivités donc des communautés urbaines des intercommunalités on peut encore citer l'expertise des services de l'état toujours présent à travers le CEREMA ou la DRÉAL ou différents services territorialisés mais on peut citer aussi aujourd'hui l'expertise des grandes firmes de services urbains j'en ai cité tout à l'heure JC Decaux Bolloré on peut citer différentes expertises citoyennes des associations des collectifs des représentants de quartier on peut citer les expertises évidemment des agences d'urbanisme les expertises universitaires qui se positionnent aussi de plus en plus dans les débats sur l'action publique l'expertise de certains bureaux d'études spécialisées ou encore de certaines start-up notamment dans le numérique donc aujourd'hui on a des élus qui ont finalement le choix et qui vont faire des choix ils vont mobiliser des expertises parfois les mobiliser contre leurs propres services techniques quand il y a des blocages en tout cas ils vont mobiliser des expertises qui engagent l'organisation des infrastructures et des services et des services urbains alors pour vous donner rien qu'un exemple toujours en mobilisant mes recherches sur les mobilités partagées on peut prendre l'exemple des vélos en libre-service évidemment on a eu un certain nombre de villes qui ont suivi de manière standardisée le développement de vélos en libre-service on va dire totalement organisé par des grandes firmes de services urbains notamment JC Decaux en France mais on a aussi des villes qui ont fait d'autres choix on a aussi des villes qui ont fait d'autres choix et qui se sont appuyées sur d'autres expertises on peut penser à Bordeaux d'ailleurs on peut penser à Strasbourg on peut penser à Lille où là on a soit choisi de s'appuyer sur des expertises associatives là j'ai le cas de Strasbourg en tête pour la cité Saint-Etienne ou de s'appuyer aussi sur des expertises des transporteurs classiques urbains type Keolis ici à Bordeaux alors ces choix ils sont ils sont importants parce que quelque part ils témoignent aussi d'une certaine d'une certaine antériorité des choix réalisés dans certaines villes si à Bordeaux Strasbourg ou Saint-Etienne on choisit de ne pas s'appuyer sur les grands groupes c'est parce qu'on a précisément pas forcément besoin de cette expertise des grands groupes parce que probablement on a construit depuis des années parfois des dizaines d'années une expertise spécifique sur le vélo en ville qui nous a conduit à plutôt institutionnaliser mettre en régie ces dispositifs ou recourir à des expertises plutôt classiques ou en tout cas du territoire je pourrais revenir évidemment un petit peu plus tard sur ce point mais je m'éloigne de ma problématique du retour du politique parce que deuxième raison qui selon moi explique aujourd'hui le retour du politique dans le pilotage des infrastructures et des réseaux c'est l'affirmation d'un pouvoir de régulation l'affirmation d'un pouvoir de régulation des services urbains régulation réglementaire juridique évidemment mais aussi régulation grâce à l'évaluation des politiques publiques de plus en plus développées désir d'objectivation que nous proposait aussi tout à l'heure de réfléchir monsieur Hoffner et puis de plus en plus de négociations avec les différents acteurs et enfin là aussi je ne m'attarde pas parce qu'on est dans un discours introductif il faudra débattre de tout ça enfin on assiste au retour du politique aujourd'hui parce que les élus se retrouvent aussi en première ligne pour justement réguler réguler parfois des dispositifs privés qui engendrent des nuisances en tout cas ils sont interpellés par les usagers par les habitants pour résoudre différents problèmes liés aux infrastructures et aux services c'est pas tant qu'ils sont plus interpellés qu'avant c'est qu'on observe qu'il n'y a plus forcément de médiation entre ces usagers et les élus donc ils se sentent aussi quelque part plus interpellés et donc ils vont évidemment se retrouver en première ligne de cette régulation alors cela m'amène à poser deux questions pour alimenter la discussion premièrement quel est le politique ce politique qui renforce ces capacités de pilotage des réseaux urbains et des infrastructures qui sont ces élus quel est leur profil et deuxième deuxième question est-ce que ce retour du politique il est visible dans l'ensemble des infrastructures en réseau parce que là j'ai beaucoup parlé des transports et des mobilités partagées et puis est-ce qu'il est visible dans l'ensemble des territoires alors ma première question qui sont ces élus qui renforcent leur capacité d'action très clairement de mon point de vue les élus des grandes villes et des grandes métropoles pourquoi parce qu'ils disposent ces élus de ressources financières importantes et d'une pluralité d'expertises sur leur territoire donc ces ressources financières elles leur permettent soit d'attirer des grands groupes privés soit de construire des expertises publiques autonomes donc en réalité on observe de grandes inégalités territoriales entre les villes avec des petites villes qui n'ont pas toujours les ressources financières et les ressources d'expertise leur permettant de réguler certains services urbains de s'investir dans des réseaux innovants où on a des villes moyennes qui parfois peuvent développer cette expertise publique locale mais souvent de manière spécialisée dans un secteur particulier donc ce sont d'abord des élus des grandes villes et puis on peut s'intéresser au profil de ces élus élus des grandes villes alors pas tous évidemment ce sont des élus qui maîtrisent aussi de plus en plus ces compétences techniques sur les réseaux et qui s'appuient davantage sur une expertise technique qu'on n'entend pas toujours qui n'est pas toujours mise en avant mais qui est l'expertise juridique pour réguler les contrats notamment donc on a cette technicisation aussi on observe en tout cas moi j'observe cette technicisation chez les élus des grandes villes à l'inverse on pourrait se poser la question de parfois la politisation de certaines expertises techniques au sein même des territoires deuxième question est-ce que ce retour du politique il est visible dans l'ensemble des territoires en réseau et dans l'ensemble des territoires alors là ma réponse est plutôt non non comme j'ai déjà dit parce que cela dépend de la capacité des élus à construire et à mobiliser des expertises sur leur territoire et puis cela dépend également quelque part des dépendances au sentier qui accompagne le choix des expertises le choix aussi des contenus du contenu des politiques publiques mais le choix des expertises et la nature même des infrastructures lorsqu'on s'appuie sur une expertise spécifique il y a des dépendances qui se créent et des instruments d'action publique qui orientent ensuite le choix des acteurs ces dépendances à l'égard de l'expertise technique s'observent soit dans des outils d'analyse soit dans des structures juridiques partenariat public privé régie publique délégation de service public on n'a pas les mêmes outils juridiques ou dans des instruments comptables dont il est parfois et même souvent difficile de s'affranchir et de s'extraire et enfin pour conclure cette petite introduction ces enjeux de pilotage technique et politique qui pour moi sont liés des infrastructures et des services en réseau ils doivent aussi être interrogés aujourd'hui à l'aune de grands défis politiques du 21ème siècle et j'insiste sur ces grands défis politiques parce que pour moi ça place aussi le politique sur le devant de la scène premier grand défi le défi des inégalités sociales à travers la couverture des réseaux ou encore leur accès deuxième grand défi le défi du changement climatique avec l'accroissement des risques et des incertitudes dans la durabilité de nos infrastructures parfois dans la rupture même de nos réseaux et de nos infrastructures et troisième grand enjeu que j'ai pu relever que je propose à la discussion le défi de la transition écologique et énergétique avec la question de la résilience des réseaux donc pour moi quelque part c'est de grands défis politiques qui amènent à nous poser une question aussi c'est comment ces expertises urbaines et les élus vont-ils s'adapter à ces grands enjeux et prendre en compte quelque part ces défis du 21ème siècle je me tourne vers vous directement en tant qu'élu peut-être d'abord votre réaction puisque le politique est clairement questionné dans la gouvernance des réseaux pour jouer un petit peu la controverse merci de me donner la parole désolé de ne pas être arrivé plus tôt pour écouter le maire de Bordeaux Nicolas Fleuryan le directeur de l'agence d'urbanisme j'ai fait confiance aux applications dont on parle beaucoup en particulier aux applications de transport j'étais à la métropole et je me suis dit il pleut à verse est-ce que je vais venir en vélo ou est-ce que je vais prendre le tram et bien sûr l'application me disait de prendre le tram qui allait très bien se connecter pour venir ici le problème c'est qu'il y a une manifestation évidemment l'application ne disait plus rien on en voit les limites et donc je suis venu en vélo en ayant oublié mon cas oui résultat je suis en train de sécher ce qui n'est pas si mal il fait bon je n'ai pas tout à fait la même vision en ce qui concerne les élus et les entreprises qui ont installé du matériel on va le dire comme ça du matériel des vélos des trottinettes et autres sur l'espace public je pense que les élus ont géré quelque chose qui nous a été imposé finalement ces start-up ces jeunes sociétés très modernes favorables à un capitalisme débridé se sont comportés un peu comme Staline enfin c'est des propos qu'on lui prêtait ce qui est à moi est à moi ce qui est à toi est négociable et les trottinettes sont à eux les paiements sont à eux les clients d'une certaine manière à part quand ils se blessent ou plus gravement parfois sont à eux par contre l'espace public est même pas négociable ils se sont appropriés c'est à dire que les élus du jour au lendemain ont vu arriver des centaines et des milliers de véhicules rapides très performants très agréables je les utilise mais installés sur l'espace public de manière sauvage et il a fallu ensuite gérer c'est extrêmement difficile de gérer ce qui est extraordinaire en réalité c'est qu'on nous a reproché de ne pas être assez réactifs assez performants mais on oublie qu'on a mené des politiques de déplacement extrêmement performantes extrêmement coûteuses qui se sont étalées dans le temps qui ont été négociées on parlait tout à l'heure des vélos en libre-service des navettes électriques des navettes publiques sur l'espace public qui est extrêmement réglementé nous avons mis des mois voire des années avant d'installer des moyens de déplacement du tramway au vélo en libre-service et là tout d'un coup ces entreprises ont imposé ce matériel et quand les dysfonctionnements sont arrivés on le voit par exemple avec Hubert on est un peu dans le même cas de figure on installe un système et on demande quand le système dysfonctionne à la puissance publique de le gérer et il est très difficile de refuser ces matériels dans la mesure où il y a un engouement effectivement pour ce type de déplacement donc je pense que les années qui vont en particulier le nouveau mandat va peut-être effectivement permettre aux politiques de reprendre pied sur l'espace public et demander à ceux qui veulent s'y installer de le faire dans un cadre réglementaire après négociation et peut-être après aussi une réflexion approfondie on aura l'occasion d'en parler après un certain nombre d'expertise moi je trouve que ces matériels sont extrêmement intéressants et je trouve qu'ils sont installés sans vraiment de réflexion et les élus il y a le poids du politique bien sûr mais dans ces périodes de politique a quelques difficultés à finalement remettre en cause ce type de déplacement dans la mesure où il y a de l'engouement dont je parlais l'autre aspect aussi c'est peut-être la notion d'espace public et de réglementation on a vu au début du mandat et c'est assez intéressant aussi arriver sur nos villes des publicités au sol ça n'a pas duré très longtemps et c'est extrêmement intéressant ça peut paraître dérisoire mais ça reflète un schéma une mode de pensée un schéma économique et surtout des choix politiques extrêmement intéressants du jour au lendemain sur Bordeaux sur Toulouse je crois au Lyon un certain nombre de villes le ministère quel ministère je crois qu'on l'a jamais vraiment su au début du mandat juste après la présidentielle a décidé d'installer ses publicités sur le sol quelqu'un pourrait dire après tout c'est très bien les publicités sur le sol oui une 10, 100, 1000, 10 000, 100 000 ça devient proprement ingérable surtout que l'on mène des actions depuis des dizaines d'années sur la manière de déshabiller l'espace public qui est trop occupé par le mobilier urbain par la signalisation urbaine bref nous arrivons aux limites de l'acceptation d'un certain nombre d'interventions sur l'espace public et vous évoquiez il y a quelques instants le poids du politique je pense que le politique doit reprendre pied sur l'espace public et ne pas laisser un certain nombre d'entreprises s'approprier cet espace public et ensuite lorsque les difficultés apparaissent passer la patate chaude au pouvoir public merci pour cette volonté d'avoir des élus demain moins en réaction et plus partie prenante par rapport à ces transformations je crois Rémi Dormois que vous avez aussi un point de vue un petit peu décalé l'expertise technique certes mais l'expertise financière joue aussi un rôle clé bonjour à tous merci beaucoup pour l'invitation à ces journées organisées par l'agence d'urbanisme de Bordeaux à Quintaine alors en quelques mots peut-être d'où je vous parle pour qu'on puisse bien situer mon propos alors j'ai eu la chance de travailler en agence d'urbanisme à Saint-Etienne aujourd'hui je travaille du côté plutôt de la maîtrise ouvrage de la collectivité territoriale et j'ai gardé toujours un parcours de recherche en sciences politiques sur les questions de gouvernance urbaine j'insiste dessus parce que ici je parlerai en nom personnel j'engagerai pas mon institution c'est mon regard sur la production de l'expertise dans les services techniques à partir notamment des travaux de recherche et le texte enfin le propos introductif de Maxime Muray m'a interpellé sur plutôt la dimension l'expertise des services techniques souvent c'est c'est vu comme une globalité il y aurait un alignement des services techniques aux services du design d'une politique publique tu l'as dit Maxime tu dis aujourd'hui l'interpellation du politique notamment sur les enjeux de régulation fait monter un peu le pôle service juridique l'analyse des marchés l'analyse qu'est-ce qu'on peut faire l'occupation sauvage du domaine public qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on met des redevances sur quoi on peut s'appuyer c'est vrai il y a ce pôle là moi je souhaitais insister aussi sur un autre pôle qui est peut-être plus dans la discrétion mais qui est très puissant c'est le pôle des services des finances alors c'est pas nouveau dans le domaine des transports il y a eu des rapports avec les services des services des services des services dès la question de la libéralisation dès les années 90 le recours aux grands opérateurs la construction des délégations de services publics tu l'expliques bien dans ton papier en disant qu'il y a eu des choix de certains élus de se servir de cette opportunité en disant on veut aller voir un autre modèle on considère que ces opérateurs privés seront plus efficaces dans la délivrance des transports on sort de la régie et on va donc sur du contrat de la délégation et là souvent ces instruments financiers auraient pu être l'occasion on va dire d'une prise de pouvoir des services finances sur ces questions là en fait quand on regarde ces délégations de services publics souvent les directions techniques ont plutôt constitué une expertise en régie forte pour dialoguer avec l'opérateur et ont recruté d'ailleurs il y a des travaux intéressants sur la mobilité des cadres entre les opérateurs de transport et les collectivités et en fait assez logiquement les directions techniques ont recruté des cadres dans ces entreprises là pour venir discuter de ces délégations dont vous connaissez les enjeux financiers mais cette première étape les services finances ont plutôt été en accompagnement ont pas pu challenger réellement les directions techniques qui ont été vraiment à l'ouvrage dans la construction de ces délégations moi ce que je voulais ce que je ressens aujourd'hui c'est qu'on est quand même sur un autre contexte alors il y avait une controverse mais il y a un discutant qui n'est pas là c'est que monsieur Hoffner le soulignait il y a une étude produite par l'association des directeurs des collectivités locales qui dit que 50% des DGS considèrent qu'il n'y a pas de problème financier alors si je dis ça chez moi je vais le dire attendez il ne sera pas là pour faire le contrat en rentrant à cette Étienne je vais le dire je vais dire quand même dans 50% des collectivités il n'y a pas de problème financier nous c'est quand même un élément essentiel alors attention une fois qu'on a dit ça une fois qu'on a dit ça soit on dit la finance est un dogme la maîtrise des dépenses et notamment les dépenses de fonctionnement parce que vous savez les enjeux de contractualisation qu'il y a derrière ça s'impose il n'y a plus de marge de manœuvre d'action locale c'est les directions des finances qui pilotent qui décident et les directions techniques sont au garde à vous ont la feuille de route financière elles doivent la décliner moi je pense que c'est plus compliqué que ça ou du moins c'est plus riche que ça qu'il y a encore un dialogue possible avec bien sûr ce pôle des finances et dans la construction de l'expertise là des prochaines DSP je le vois les équipes sont mixtes maintenant et les directions des finances demandent dès le début on arrive nous à Saint-Etienne sur un renouvellement de notre DSP dès le début ils disent à la direction des transports on veut être dans le groupe de travail on veut comprendre les enjeux de cette DSP et on veut vous faire des propositions en ingénierie financière donc je pense que dans ce qu'on dit d'expertise des services techniques il se joue actuellement un nouveau rapport entre ces directions juridiques finances qu'on appelle souvent les fonctions support c'est pas très joli ça donne l'impression que c'est voilà c'est le truc ça avance et puis eux c'est le support nous on avance dessus non c'est des directions maintenant avec lesquelles il faut travailler en amont qui ont de réels un réel pouvoir et si on veut sortir de la simple doxa budgétaire et qu'on veut vraiment être assez innovant sur les nouvelles politiques publiques et bien ça suppose un challengement avec eux ce qui veut dire que pour les ingénieurs pour les corps techniques c'est aussi accepter de se livrer de discuter de parler des prospectives financières de l'évolution du versement transport voilà donc moi c'est ce que je voudrais dire très rapidement en réaction avec Massime et puis soumettre bien sûr à la salle c'est de dire qu'on parle de l'expertise des services techniques ça vous globalise les choses mais dans cette expertise dit des services techniques on a quand même des reconfigurations entre les directions transport mobilité historique et ces directions support que ce soit service juridique ou service finance merci donc finalement un plaidoyer pour un dialogue plus important entre expertise technique et financière le plus en amont possible alors peut-être toujours en poursuivant la controverse votre regard aussi sur un des derniers éléments pointés par Maxime Muray sur la question des grands enjeux politiques que ça soit sous l'angle social écologique les aspects climatiques et peut-être trouver en quoi vous réagissez aussi par rapport aux expériences que vous avez dans plusieurs coins du monde merci beaucoup je voulais déjà commencer par remercier Jean-Marc Kofner et Gilles Pinson du coup de m'avoir invité à ces journées et à fêter l'anniversaire de l'Airbar alors moi dans le cadre de mes recherches j'ai assez peu fréquenté les agences d'urbanisme mais je crois que ça s'explique surtout par le fait que j'ai finalement mené assez peu d'enquêtes de terrain en France ces dernières années mais surtout dans d'autres villes européennes et donc j'ai davantage travaillé avec les services d'urbanisme ou les différents départements des politiques urbaines de ces villes-là et pas nécessairement croiser des espaces comme les agences d'urbanisme on peut justement mêler et approfondir le lien entre recherche et action et la manière de les penser de manière conjointe donc j'avais un propos peut-être déjà pour commencer par remondir sur le diagnostic qui était posé par Maxime Huret tout à l'heure avec deux points notamment sur lesquels je le rejoins donc le premier c'est le fait qu'il n'y a pas de fatalité dans un certain nombre de villes françaises mais aussi européennes à avoir une place dominante qui soit accordée à la voiture il n'y a pas de fatalité non plus à ce qu'on ait des réseaux d'énergie qui soient très organisés à l'échelle nationale mais qu'on voit au contraire se développer des formes beaucoup plus localisées beaucoup plus autonomes de production énergétique de distribution de l'énergie et on voit que ces dernières années ces 10-20 dernières années avec de l'innovation de l'expérimentation des formes d'organisme par projet et bien on a pu là aussi à l'échelle de l'action publique locale à l'échelle de l'action publique dans les villes européennes porter développer d'autres manières de concevoir les politiques publiques et d'institutionnaliser aussi ces manières de faire je le rejoins aussi sur un deuxième point qui est celui des marges de manœuvre et des marges de manœuvre qui résident dans l'accumulation de ressources l'expertise n'en étant qu'une à mon sens alors il y a effectivement la question des finances la manière dont on va penser ou pas cette orthodoxie budgétaire à l'échelle des villes mais il y en a sans doute d'autres qui peuvent être des ressources d'autorité on a parlé de régulation de l'espace public tout à l'heure il y a la régulation de l'espace public et puis il y a la régulation mais pour faire quoi donc le gouvernement de cet espace public au service de quoi mettons cette régulation au delà d'un simple vivre ensemble et de la cohabitation de ces différentes technologies sur un même espace donc dans ces marges de manœuvre il y a à la fois l'accumulation de ressources mais aussi la capacité à les mobiliser la capacité à les mobiliser à les mettre en musique et les mettre au service d'un projet d'un projet qui soit défini collectivement à l'échelle de la ville et c'est peut-être sur ce point-là que je voudrais engager la controverse avec Maxime Huret parce que finalement dans la conclusion qu'il dresse c'est un appel au retour de la régulation politique locale si j'ai bien entendu et c'est peut-être sur ce point-là il me semble que je voudrais porter la controverse tout d'abord si on regarde un peu l'évolution des grandes villes européennes moi j'ai commencé mes études et mes recherches sur les villes européennes en lisant en gros et pour aller très vite Patrick Legales le retour des villes européennes et Gilles Pinson sur les projets et les projets urbains et on voit que on a eu une génération de grandes villes européennes dans les années 90 qui ont Bilbao Manchester Milan Lyon Francfort qui ont à travers une nouvelle manière de penser de concevoir l'action publique urbaine qui se sont insérées dans des réseaux de villes européennes qui ont promu d'autres manières de faire par la culture qui l'ont fait par la mobilité qui l'ont fait par le développement économique mais en tout cas qui ont porté un agenda urbain très structuré à cette échelle européenne et en réseau on a une deuxième vague qui est arrivée depuis 2008 qui est celle des très grandes villes vous savez celle qu'on réputait absolument ingouvernable donc Paris on peut parler de New York on peut ramener d'autres mais on peut penser à Berlin on peut penser à Lisbonne on peut penser à toutes nos grandes capitales européennes et qui à travers là aussi des dynamiques un peu similaires de projets d'expérimentation de projets très visibles alors parfois c'est le Vélib qui a fait que Paris est devenue tout d'un coup la capitale mondiale des nouvelles mobilités et on a oublié qu'il y avait juste une crise majeure de son infrastructure de réseau par ailleurs avec un manque de moyens en termes de modernisation de maintenance de ce réseau qui avait été pensé ou impensé de manière chronique pendant un certain nombre de décennies qui font qu'on se retrouve finalement dans un certain nombre d'impasses dans ces grandes villes avec un décalage très fort entre d'une part des actions très visibles très expérimentales portées avec effectivement les acteurs qu'on a cités tout à l'heure ces grands acteurs privés les GAFAM on va retrouver ces grands acteurs de la mobilité les JCDECO et autres en revanche se posent la question de l'expertise pour penser ce qu'on pourrait appeler la politique urbaine ordinaire le fait qu'il faille à un moment donné articuler des écoquartiers avec de la rénovation de logements sociaux le fait que l'on doive penser à la fois le développement du Grand Paris Express et puis le développement de la maintenance de réseaux de métro et de RER vieillissant et ce sont des thématiques qu'on va retrouver dans un certain nombre de grandes villes de grandes villes européennes et quand on fait un petit peu la somme de ces diagnostics il me semble que la régulation politique ne bénéficie pas toujours de manière automatique à ces élites politiques urbaines elle le fait peut-être sur quelques-uns de ces enjeux de politique urbaine qui sont rendus très visibles qui vont être mis en avant qui vont leur permettre de développer des liens avec ces grands groupes privés pour devenir des démonstrateurs de ces marchés en émergence de ces technologies en développement en revanche pour ce qui est de ces politiques publiques ordinaires et bien on va retrouver là d'autres formes de régulation politique peut-être à d'autres échelles on peut penser à l'État par exemple alors peut-être pas nécessairement l'État version ministère de l'équipement mais peut-être l'État version ADEME dans la manière par exemple de penser des appels à projets la mise en concurrence de passer sur les procès c'est peut-être moins sur le contenu des politiques publiques c'est ce qu'on a vu en matière de déchets en matière d'économie circulaire en matière de maîtrise de l'énergie mais on peut penser aussi à des modèles à des contenus de politiques publiques qui sont aujourd'hui élaborés très loin parfois des contextes européens un exemple simplement que je voudrais livrer ici peut-être à la discussion c'est tout ce qui se fait aujourd'hui en lien avec les objectifs de développement durable de l'ONU qui sont une source d'inspiration continue pour les grandes entreprises de services urbains dont on a parlé tout à l'heure mais aussi pour un certain nombre de collectivités qui repositionnent aujourd'hui un certain nombre de leurs politiques publiques autour des enjeux du genre autour des enjeux de la ville durable autour de la vingtaine d'ODD qui ont pu être définies à ce niveau international donc poser ce lien entre les contenus et les processus de l'action publique et il me semble que de ce point de vue là le diagnostic qui est fait par Maxime me semble devoir être revisité à l'aune en tout cas de cette régulation politique à plusieurs échelles et qui peut dans certains cas bénéficier notamment à l'état et je voudrais juste prendre deux exemples il se trouve que dans mes recherches récentes et notamment sur la sobriété urbaine j'ai été amenée à voyager ou à faire du terrain dans un contexte latino-américain et je suis tombée face à l'un de ces objets qui circule beaucoup le tramway à la bordelaise alors moi étant lyonnaise vous comprenez au début j'ai pas bien compris de quoi est-ce qu'il s'agissait mais il s'agissait d'un tramway finalement qui ressemblait somme toute à beaucoup d'égards à ce que je connaissais depuis très longtemps à Lyon que j'avais côtoyé à Grenoble pendant mes études que je pouvais croiser dans d'autres villes européennes bref le CITADIS pour le dire vite et donc ce tramway à la bordelaise piloté promu au niveau international en lien avec l'AFD les services de coopération du ministère avec un ensemble d'acteurs qui étaient développés promus vendus dans des contextes aussi différents que Amman Lima Arequipa et qui avec des méthodes parfois extrêmement agressives de commercialisation sur la bonne manière de faire ces politiques publiques promouvaient finalement certains de ces grands projets qu'on avait pu voir se développer dans les collectivités ici peut-être un deuxième exemple c'est celui des écoquartiers on a là aussi beaucoup écrit je pense notamment aux travaux de ma collègue Marie Pigagnol sur les écoquartiers la manière dont le réseau VivaPolis en lien avec Business France a là aussi promu développer cette ville durable à la française et dans ces logiques de standardisation qui sont structurées à la fois par des collectivités et quelques-unes notamment quelques grandes métropoles dont on a parlé tout à l'heure des acteurs privés et là on ne parle pas des GAFA mais on parle des NG on parle d'EDF on parle des acteurs classiques finalement du monde des collectivités des collectivités françaises voire européennes et puis en lien avec certains services de l'État et bien on voit se développer des formes de standardisation qui dépassent très largement les frontières avec des effets de plus longue durée et beaucoup plus loin de ces collectivités sur la manière de penser de concevoir le transfert de ces projets donc pour conclure il me semble qu'il y a trois défis dans le cadre d'une réflexion sur le lien entre expertise et politique pour cette nouvelle étape de ce fait qui s'ouvrirait c'est-à-dire qu'on aurait eu cette première génération de ville très européenne une deuxième très ancrée dans des réseaux internationaux et puis le troisième on a trois défis qui se poseraient le premier qui serait de penser l'action publique comme étant une ressource à part entière pour l'action politique c'est-à-dire pas uniquement de manière à pouvoir enrichir aider à conceptualiser mais aussi à penser la mise en oeuvre à penser l'évaluation à penser les process les procédures et à passer sur une refonte des formes de la gouvernance au niveau local mais qui puissent s'appuyer sur la manière de penser cette action publique sur la longue durée la deuxième ou le deuxième défi que je peux identifier c'est le fait de dépasser des formes d'action publique locale qui relèvent soit de l'expérimentation donc le tout à l'expérimentation le tout à l'innovation des formes de l'action publique locale qui serait de l'optimisation et qui aurait été faite très en lien avec les grands groupes privés dont on a parlé tout à l'heure ou des grands acteurs publics comme EDF par exemple et qui ont permis d'optimiser chacune des briques de la ville le logement le transport les déchets pour passer à une troisième étape qui serait celle d'une transition qui permettrait véritablement de transformer les formes de cette gouvernance urbaine c'est à dire d'articuler à la fois une réflexion sur les logiques de projet les logiques d'expérimentation et puis l'articulation avec l'ordinaire de ces politiques urbaines locales qui de mon point de vue me paraît encore trop impensée à l'échelle locale qui est encore trop prise en charge à un niveau national pour que cette régulation politique en tout cas puisse véritablement bénéficier aux élites politiques urbaines et de ce fait ces trois défis me semblent particulièrement importants à relever dans le sens où on voit cette action publique locale se faire bousculer remettre en cause ces derniers mois par des conflits qui sont très peu structurés au niveau local local métropolitain s'entend mais davantage par des conflits qui peuvent venir des périphéries qui peuvent venir du rural qui se structurent parfois au niveau national et le décalage qu'on a pu observer ces dernières années entre un local de plus en plus autonome ayant la capacité de penser des politiques publiques une action politique locale et ce indépendamment sans que l'articulation ne se fasse plus en raison de l'évolution des systèmes de partis en raison de l'évolution des formes de participation politique ou encore de la manière tout simplement dont on pouvait produire cette expertise à un niveau ou à d'autres échelles d'action publique et bien il me semble que ça pose un défi tout à fait important pour ces collectivités pour rendre compte et pouvoir traiter notamment des défis et des conflits dont a parlé Gilles Pinson tout à l'heure Merci Merci Pour poursuivre sur ces défis je vous propose peut-être de revenir Maxime Huret un peu sur ces différentes facettes de l'expertise que vous avez à peine pu esquisser et peut-être en écho à ce qui s'est dit tout à l'heure revenir un peu et illustrer ces différentes formes d'expertise qu'elles soient je dirais l'expertise privée l'expertise publique l'expertise qui vient du monde associatif et nous re-questionner un petit peu cette pluralité d'expertise qui est en jeu Oui alors effectivement moi je souscris toutes les observations qui ont été faites elles sont complémentaires effectivement au point de vue que j'ai affirmé qui était un peu tranché mais qui était là pour lancer le débat aussi effectivement moi j'observe qu'aujourd'hui on a plutôt une différenciation importante dans les choix des expertises qui peuvent être qui peuvent être faits au niveau local au niveau des villes et notamment au niveau des grandes villes et donc ces choix engagent après le contenu des politiques publiques mais aussi les manières de faire et les process de ces politiques publiques en créant évidemment des dépendances des dépendances au sentier autour de ces expertises mais pour peut-être illustrer mon propos et toujours pour alimenter le débat d'un point de vue un peu provocateur puisqu'on a le droit de le faire aujourd'hui si j'ai bien compris je vais prendre un exemple qui est l'exemple de la gratuité des transports collectifs l'exemple de la gratuité des transports collectifs notamment à Dunkerque là on a un monde de l'expertise des transports qui est globalement radicalement opposé à la mise en place de la gratuité des transports collectifs pour des raisons financières pour des raisons techniques pour des raisons juridiques notamment donc à chaque fois les élus qui commencent à avancer cette idée évidemment on leur rétorque des arguments dans ce sens qui renvoient aussi à des instruments d'action publique comptables juridiques qui sont organisés autour des transports et qu'il est difficile de remettre en cause du jour au lendemain avec la gratuité qu'est-ce qui s'est passé à Dunkerque à Dunkerque toute cette expertise historique des transports et bien on l'a mis de côté on l'a mis de côté pour s'appuyer sur quel type d'expertise sur l'expertise de l'agence d'urbanisme qui selon le maire de Dunkerque avait une vision plus globale des transports et de l'urbanisme et donc permettait de sortir de cette dimension financière juridique qui organise les systèmes de transport et puis on s'est appuyé sur une expertise universitaire pour avoir ce regard aussi un peu plus global dont je suis impliqué par ailleurs donc on a un élu là qui d'ailleurs n'est pas d'une très grande métropole mais qui est quand même d'une ville assez importante y compris en termes de ressources donc 200 000 habitants qui a fait des choix d'expertise très fortes en reléguant d'une certaine manière d'autres formes d'expertise ce qui a contribué à aussi alimenter le débat aujourd'hui sur la gratuité on voit que Luxembourg c'est 650 000 habitants le 1er mars ça passe totalement gratuit donc sur ce territoire quand ça se situe aux Etats-Unis c'est 450 000 habitants voilà depuis deux semaines les transports sont gratuits en Allemagne on voit qu'une grande ville va également y passer bientôt qu'est-ce qu'on remet en cause on remet en cause de manière assez radicale le politique remet en cause de manière assez radicale des expertises et des instruments qui sont stabilisés depuis des dizaines d'années parfois donc le financement des transports le versement transport notamment les subventions publiques qui permettent d'alimenter le budget des transports collectifs qui est questionné donc on fait on fait un peu fi de ces instruments comptables instruments juridiques la gratuité c'est pas possible parce qu'on peut pas récupérer la TVA et bien alors on va changer de modèle d'organisation et on va passer par une DSP avec affermage etc je rentre pas dans les détails techniques mais pour pouvoir récupérer quand même la TVA etc donc on a quand même des marges de manœuvre politiques qui sont malgré tous les blocages et toutes les dépendances qu'il peut y avoir sur cette thématique des transports qui sautent presque du jour au lendemain même si c'est pas du jour au lendemain parce qu'on a effectivement des élus qui ont conscience de tous ces enjeux techniques depuis très longtemps et qui vont être en capacité de les transcender aussi voilà je sais pas si c'était je crois que vous voulez réagir sur oui je vais parler en mon nom propre parce que ce que je vais proposer c'est une forme de perversité pour les élus qui vont arriver après moi moi j'ai été élu en 89 j'étais un élu vert après j'ai été adjoint Jacques Chabandalmas et en 95 je suis devenu adjoint d'Alain Juppé j'ai donc vécu toutes les portes de la grande transformation de Bordeaux et j'ai le sentiment vraiment là qu'on est à un moment clé de notre histoire de la histoire humaine et en particulier de l'histoire urbaine de Bordeaux je crois qu'on a sur les déplacements sur le logement sur toute une série de problématiques urbaines on a fait pratiquement tout ce que l'on pouvait faire bien sûr qu'on peut faire mieux bien sûr qu'il reste beaucoup à faire mais je sens qu'aujourd'hui on arrive à un moment clé où il va falloir prendre des décisions radicales je faisais plusieurs propositions donc elles ne me coûtent rien dans trois mois je ne serai plus élu et ces propositions c'était tout d'abord de rendre la rocade payante et tout le territoire à l'intérieur de la rocade payant aussi la deuxième chose c'était de rendre des transports en commun gratuits et en permettant ce qui concerne le payant sur la rocade de permettre le passage gratuit si on est plus de deux personnes ou si on est deux personnes dans une voiture ce qui peut permettre en partie de régler la problématique sociale donc rocade payante secteur à l'intérieur de la rocade payant transport en commun gratuit et toute une série d'autres propositions je crois qu'on arrive à un moment clé où les élus doivent avancer des propositions radicales fortes si on veut véritablement se réinscrire dans une logique de développement durable et d'une certaine manière pas localement de manière plus globale sauver l'espace humain qui me semble mal parti quand on voit ce qui se passe en ce moment donc les politiques qu'on a menées elles ont été extrêmement dures elles ont été extrêmement coercitives sur Bordeaux on a complètement transformé cette ville Alain Juppé en 1995 a fait passer cette ville d'une logique de ville tout voiture de ville des trente glorieuses une ville on n'en parlait pas à l'époque qui s'inscrivait dans une logique de développement durable ça s'est fait très difficilement très violemment ça a été très compliqué et j'ai l'impression qu'un certain nombre d'élus je parle pas de ceux qui sont dans la salle bien sûr c'est pas mon propos je pense qu'un certain nombre d'élus aujourd'hui ont un peu peur un peu peur parce que un certain monde politique s'est effondré depuis les élections présidentielles les forces politiques qu'on en parlait puisqu'on peut en parler de droite et de gauche étaient habitués à certains élus à un certain mode de fonctionnement et on retrouvait un peu toujours les mêmes élus c'était peut-être insupportable pour certains électeurs c'était un facteur de stabilité et là un monde s'est écroulé et on a l'impression qu'un certain nombre d'élus ont un peu peur des habitants les habitants ont pris une importance très très grande on concerte beaucoup on dépa beaucoup finalement la concertation dans toutes ces années là je vais te laisser si j'en ai mené je la considérais ou nous la considérions comme un outil aujourd'hui bien souvent c'est devenu une forme de finalité on a tendance à mythifier le citoyen bon Dieu il faut avoir vécu la requalification des quais la fermeture du pont de pierre à la circulation automobile pour se rendre compte que les avis des citoyens sont extrêmement variés qu'ils ont tendance je peux me permettre de le dire maintenant à regarder un peu leur nombril ou regarder un peu les avantages directs qu'ils peuvent obtenir des politiques que l'on peut mener donc il ne faut pas mythifier le citoyen il ne faut pas l'oublier il faut en tenir compte mais il faut avoir aussi une volonté politique on parlait du retour du politique je pense que les politiques ont toujours été là ils ont mené des politiques peut-être pas toujours pas toujours identiques bien sûr mais des politiques bien souvent de grande qualité quand on voit la transformation des grandes métropoles mais aujourd'hui on arrive à un moment clé et je ne suis pas sûr que l'on soit prêt ou que les élus soient prêts dans ce futur mandat ou dans cette période où on pourrait avancer des idées fortes je pense qu'ils ne sont pas toujours prêts à affirmer à la population que si nous ne changeons pas de culture nous n'allons pas nous en sortir c'est ce que nous avons fait en 95 et de 95 à 2000 la ville s'est transformée parce qu'il y a eu un projet politique parce qu'il y a eu un projet urbain et parce qu'il y a eu surtout un projet culturel et c'est ce qui a transformé la ville et aujourd'hui on arrive à un autre moment clé il faut que les politiques aient le courage de le dire alors peut-être que c'est ceux qui ne craignent rien pour les échéances électorales qui peuvent le dire mais je crois qu'il faut prendre des mesures fortes radicales pour que les villes puissent être vivables et dernière chose sur l'expertise j'ai vu cette ville se transformer grâce à un maire grâce à sa volonté mais je l'ai vu aussi se transformer grâce à l'agence d'urbanisme à l'époque c'était Francis Cuyier puis après il y a ceux qui sont venus ensuite il y a eu Francis Cuyier il y a eu tous les grands services de la métropole les grandes directions de la métropole qui ont pu transformer la ville et il y a eu chaque fois systématiquement régulièrement des expertises qui ont été menées et qui nous ont permis de ne pas trop nous tromper il suffit de regarder la ville en tout cas la relation entre l'administration les élus la population bien sûr et les experts quels qu'ils soient nous a permis je crois de ne pas trop nous tromper et de transformer ces villes comme d'une certaine manière la globalité comme un grand nombre d'habitants le désirait rapidement Maxime parlait de la gratuité des transports en disant que dans le cadre d'Inker que finalement il y avait une mise à l'écart de l'expertise un peu traditionnelle mais à l'autre champ du spectre les délégations de services publics complètement intégrées globales c'est-à-dire des opérateurs qui vous proposent maintenant une gestion du réseau de transport de l'autopartage du système de vélo jusqu'au parking en fait c'est aussi hyper compliqué du point de vue d'expertise technique des collectivités parce que par leur offre alors c'est très séduisant bien évidemment parce que pour l'élu finalement l'opérateur dit pour tous vos problèmes de mobilité moi je suis votre porte d'entrée quel que soit votre problème de mobilité je saurais y répondre je saurais être efficace du côté des services ça suppose en fait souvent une animation entre direction entre services parce que le service historique c'est le le coeur c'est la DSP plutôt du réseau de transport donc ça suppose que se constitue aussi une expertise un peu intersectorielle avec des doutes sur est-ce que le groupe en face investira vraiment sérieusement l'ensemble des domaines parce que on sait que ces grands groupes ont quand même une culture et un coeur métier qui reste la gestion du transport public voilà est-ce qu'il va vraiment développer lui une expertise de l'innovation sur les autres services mais tu vois tu as pris l'exemple de la gratuité mais finalement à l'autre bout du spectre par CDSB global tu trouves aussi vraiment une expertise locale qui est beaucoup challengée et qui doit créer vraiment une réponse interdirection avec un doute ou du moins un rapport à construire avec cet opérateur qui répond saura-t-il vraiment être innovant et développer une réponse précise sur des services dont on sait qu'il ne constituait pas son coeur métier voilà peut-être pour rebondir sur ce qui a été dit sur les ruptures et la manière dont on peut mobiliser des savoirs et une expertise pour porter cette rupture ce qui nous a beaucoup intéressé il y a quelques années donc on avait travaillé sur l'action publique comme expertise avec un de mes collègues Alain Fort qui est assis là-haut et qui interviendra demain on avait essayé de voir comment est-ce qu'avaient évolué finalement les savoirs qui étaient mobilisés pour l'action publique locale et puis l'action publique de manière plus générale en France aujourd'hui en partant du principe qu'on ne formait plus les gens qui allaient produire cette action publique de la même manière que par le passé c'est-à-dire qu'ils sortaient un peu moins des grandes écoles qu'ils avaient un petit peu moins une carrière uniquement ou une formation juridique qu'ils avaient davantage ou plus d'appétence pour les chiffres pour la finance pour l'économie et puis progressivement quand on regarde du côté des politiques de transition des politiques de développement durable et on se rend compte qu'il y a sans doute une nouvelle étape à franchir qui serait le fait de faire le pas avec d'autres types de savoirs d'aller du côté des sciences dures du côté de la biologie des sciences physiques pour intégrer des pas de temps qui ne se mesurent plus à 2, 5 voire 10 ans mais qui peuvent se mesurer sur 20, 40, 50 ans c'est le fait c'est le fait de mobiliser des savoirs une expertise qui viennent davantage de l'écologie qui peuvent venir davantage de la biologie qui vont nous permettre là aussi comme peuvent le faire certains de mes collègues qui réfléchissent sur les métabolismes urbains de voir la manière dont on va pouvoir penser les grands cycles du CO2 de voir comment est-ce qu'on peut penser la transformation de la qualité de l'air que l'on respire pas uniquement sur 2, 3, 5 ans avec des mesures extrêmement concrètes et sur le temps d'un mandat mais que parfois pour certaines d'entre elles et bien ça veut dire réfléchir sur la longue durée à l'état des sols à la dépollution à la maîtrise du foncier à la manière de les nettoyer de les dépolluer et de ce fait de mobiliser des savoirs qui ne sont plus uniquement du juridique de l'économique des consultants que l'on va pas faire chercher pour leur connaissance des process des procédures mais que l'on peut par ailleurs aller faire le lien avec d'autres types de savoirs et de mon point de vue la diversification des expertises pour prendre au sérieux ces questions de durabilité de transition et bien elle est encore à mener c'est pas toujours évident pour le faire du point de vue de la recherche je sais que c'est pas toujours facile finalement de travailler en interdisciplinarité avec un certain nombre de mes collègues issus des sciences dures et il me semble que du point de vue de l'action publique c'est l'un des défis là aussi de manière à pouvoir penser par exemple l'empreinte carbone comme essayent de le faire certaines grandes ONG à quelle échelle est-ce qu'il faut la mesurer quels sont les indicateurs dont on doit se doter quels sont les effets joints qu'on va pouvoir observer entre différents types de pollution sur un même territoire et puis si on veut piloter cette transition ne pas uniquement la laisser succéder crise après crise et urgence après urgence mais véritablement la porter et l'emmener vers un projet de territoire et bien cela implique sans doute de diversifier davantage qu'on ne l'a fait jusqu'à maintenant les savoirs qui vont permettre de nourrir cette action publique de l'informer y compris à l'échelle à l'échelle locale merci alors à ce stade sur les grandes questions de la diversification des expertises je propose peut-être que la parole soit à la salle n'hésitez pas à réagir de manière concise on va prendre un ensemble de questions est-ce qu'il y a un micro qui circule oui oui bonjour je suis Jean Baqueris je suis fournisseur en matière de transport et je voudrais revenir sur la gratuité dont vous avez parlé qui est une idée très séduisante alors moi je ne pense pas vraiment pour ma paroisse bien sûr en disant ça mais c'est vrai qu'il faut savoir quand même qu'on parle de gratuité mais une grande partie du transport actuel est gratuit c'est à dire qu'on contribue à 75-80% par rapport au prix du billet donc ça peut-être que les gens l'oublient et on ne dit pas assez savoir qu'une grande partie du transport est gratuit donc c'est vrai qu'il y a eu des expériences qui ont été faites par l'idée de Dunker c'est exact maintenant c'est vrai que la fréquentation du transport collectif a été formidable l'accroissement mais on se rend compte aussi que le but de la gratuité c'était de diminuer le nombre de véhicules qui roulent et ça c'est pas évident c'est à dire que ceux qui ont augmenté la fréquentation ce sont des gens qui soit marchaient à pied soit faisaient du vélo ou autre chose monsieur Duchesne est venu à vélo il aurait pu venir en tramway et effectivement voilà par exemple vous voyez donc par contre il y a un manque de recettes aussi et ce manque de recettes a fait que les projets qui auraient dû être faits pour le transport collectif ne va plus se faire parce que effectivement ça fait lorsqu'une ville est importante sur les petites villes ça marche assez bien la conséquence budgétaire n'est pas énorme mais sur les grandes villes c'est plus compliqué vous voyez et en plus de ça il y a la dernière chose c'est la justice c'est à dire qu'en définitive c'est toute la communauté qui paye uniquement pour ceux qui utilisent ce transport en commun et donc ceux qui utilisent le transport en commun il est normal qu'ils partissent un petit peu pour le moment ça doit être je ne sais pas sur Bordeaux je sais que sur l'RATP c'est à peu près 20% du coût voilà donc c'était une petite réflexion parce qu'on doit voir les choses peut-être un peu plus globalement c'était pour ça que je suis intervenu merci pour ce témoignage je crois que Maxime Ré vous avez surtout présenté cet exemple pas tant pour ouvrir une controverse sur le fond mais pour souligner à quel point finalement alors qu'en général tous les experts sont contre la gratuité enfin je fais de manière horriblement raccourcie finalement le politique est allé complètement à l'encontre de l'expertise technique qui est en son sein au sein des grands groupes peut-être d'autres questions d'autres réactions oui bonjour messieurs dames René Vernet je suis président de droit du piéton en Gironde et nous avons travaillé pour ne citer que lui en ce moment avec monsieur Duchesne depuis depuis les années 2000 sur la mobilité les mobilités avec également monsieur Jean-Marc Hofner sur les mobilités la charte des mobilités il y a deux ou trois ans je crois où nous avons défini sur la comment dire la métropole de Bordeaux la marche à pied comme la souche des déplacements je ne peux que comment dire intervenir pour que l'on encourage encore au delà de tous les grands travaux qui sont bien sûr nécessaires mais que l'on encourage que l'on encourage vraiment toutes les mobilités douces enfin actives plutôt puisque c'est le mot à la mode maintenant pour donc qu'il y ait moins de voitures en ville et là je crois que ce serait bien aussi pour les automobilistes parce que quand on voit les embouteillages je crois qu'il y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire voilà je n'en dirai pas plus mais en tout cas marche à pied vélo et même trottinettes quand elles ne sont pas électriques c'est bon pour l'écologie c'est bon pour la santé et je crois que ça va dans le sens de l'histoire actuelle merci merci on va on va prendre d'autres d'autres questions et puis on fera un petit tour de table bonjour je m'appelle Niando Alidour Université de Bordeaux j'ai deux questions la première question c'était pour madame Alphen je n'ai pas compris l'état version ministère de l'écoupement ou version ADEME ça c'est ma première question la deuxième question c'est l'ELU la concertation est un outil et est devenue une finalité pour les grands projets il me semble que quand même il y a l'étape de de concertation que ça soit admis d'abord pour que ça puisse passer et continuer si on prend le cas de la LGV et on peut prendre le cas aussi des grands contournements qui n'ont pas la notion de finalité ou d'outils je n'ai pas bien saisi merci merci je crois qu'il y avait une ah d'abord oui Alain Faure chercheur au CDRS en sciences politiques juste un mot pour être dans l'esprit de l'anniversaire finalement ce que vous dites c'est que dans les moments de grandes ruptures et on est dans une période de grandes ruptures les expertises sont mises à mal et la question c'est l'ouverture de Jean-Marc Hofner qui disait les agences sont passeurs c'est un éventail des solutions des problèmes mais est-ce que dans les périodes de rupture dans les périodes très complexes les agences doivent pas aller plus loin donc j'interroge en même temps les gens qui sont dans la salle qui sont à la tribune et les gens dans la salle c'est-à-dire qu'est-ce que on n'est pas précisément dans une période où les agences ont un rôle particulier disruptif provocateur sur les expertises pour montrer qu'il n'y a pas de consensus sur les expertises et surtout qu'il faut changer notre logiciel des expertises qu'on est peut-être à un moment où on change dans une façon de poser les problèmes et je me dis pour moi beaucoup travaillé avec les agences et notamment l'agence de Gros moi je passe mon temps à leur dire proposer des choses qui bousculent tout le monde pour qu'elles soient débattues ensuite mais vous n'êtes pas des experts classiques vous n'êtes pas des experts de l'état vous n'êtes pas des experts du privé vous êtes un espace hybride à la jointure de plusieurs mondes intellectuels profitez-en est-ce que l'agence alors j'interroge l'agence du coup de Bordeaux est-ce que l'agence n'a pas cette fonction précisément merci on continue on va prendre encore deux questions alors je crois qu'il y avait une question de ce côté là et puis il y aura sûrement des collègues d'agence qui vont prendre la parole oui je m'appelle Marot-Clairsienne donc au repérateur du logement social de l'aménagement en fait vous avez évoqué quand vous parlez de moments vous avez parlé de la temporalité et une question que je me pose c'est est-ce que est-ce qu'il existe en fait une expertise des étapes à franchir ou même un consensus sur les étapes des évolutions urbaines qui pourraient effectivement permettre de se projeter plus facilement j'ai l'impression qu'en fait on rattrape des problèmes mais est-ce que ça serait un des rôles des agences d'urbanisme avec les politiques et les opérateurs d'avoir cette perspective des étapes de l'évolution urbaine donc reprendre un peu la question de la vision du temps long dont parlait Charlotte à perles me semble-t-il si j'ai bien compris d'autres oui d'autres d'autres questions c'est bon alors peut-être pour pour revenir sur un des premiers sujets qui était la question du piéton et de l'expertise dans la ville peut-être une réaction là-dessus c'est que tout à l'heure Rémi Dormois vous parliez de finalement des groupes de transport collectif qui deviennent finalement qui offrent tout un panel de mobilité qui va du vélo partagé qui vont bien au-delà de leur expertise de fond transport collectif qui s'occupe notamment du vélo alors on n'est pas encore tout à fait au piéton et puis je sais que Jean-Marc Hoffner s'intéresse aussi aux notions d'autorité organisatrice de la mobilité avec un peu le regard critique sur le fait que finalement à partir de ce fondement autour de la culture transport collectif on prétendrait avec les mêmes personnes à pouvoir rayonner et à acquérir une compétence aussi sur les questions par exemple d'espace public profondément en lien avec l'enjeu de la place du piéton dans la ville avec des enjeux de perception sociale ou de lien par exemple aussi avec la place de la nature en ville enfin il y a tout un enchantillement de compétences dont vous parliez aussi tout à l'heure qui peut-être re-questionne la véritable expertise qu'on peut apporter aux politiques sur des sujets encore un peu un peu orphelins comme celui du piéton dans la ville est-ce que l'un ou l'autre vous voulez réagir là-dessus ok donc c'était un élément de ensuite vous avez été interpellé sur clairement sur la question de l'état l'ADEME merci beaucoup oui excusez-moi c'est vrai que je suis allée un peu vite tout à l'heure sur sur l'évolution qu'il y avait pu y avoir en termes d'expertise on va dire interne à l'état ou à ses agences donc peut-être pour là aussi toujours rester dans un résumé en tout cas de 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 tendance on a pu observé ces dernières années on aurait eu un état version ministère de l'équipement qui aurait été davantage d'une logique d'équipement d'équipement du territoire national de de réflexion sur un certain nombre d'infrastructures de matériel roulant de services de propositions de contenu qui aurait eu vocation à être déployé de la manière la plus large possible à l'échelle du territoire ce qu'on a pu par exemple voir dans les années 70 80 avec le développement des métros puis des tramways avec par la suite des bus à haut niveau de 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 on voit se développer se déployer une offre plutôt de manière standardisée mais aussi dans une vocation d'une logique d'équipement de la totalité de l'échelle de la totalité du territoire national et puis quand je parlais de la tendance plutôt agence qui est celle de l'ADEME et bien je fais référence à des formes d'expertise qui vont mettre en avant finalement une logique qui repose moins sur le déploiement l'équipement du territoire national que sur une mise en concurrence par appel à projet entre collectivités pour répondre à des appels d'offres qui vont être formulés au niveau national qui vont se déployer sur des enjeux qui restent définis des priorités qui sont définies par ces agences en lien avec les collectivités et en relation avec là aussi un grand nombre de services de services de grandes firmes de services urbains c'est ce qu'on a pu par exemple voir se mettre en place dans le domaine des déchets où au départ en termes de la politique en matière de recyclage et bien c'est beaucoup fait sur la base de labels d'appels à innovation d'appels à projets d'appels fondés sur un mécanisme de concurrence avant de se fonder sur cet équipement au niveau national on peut voir des logiques un peu similaires se mettre en place aujourd'hui sur d'autres types de sujets et donc c'est une expertise qui se déploie au niveau national qui s'appuie moins sur cette logique d'équipement qui est moins portée par des services internes au ministère davantage par ces grandes agences techniques comme la LADEME mais il y en a d'autres on peut penser par exemple à l'enrouille on peut penser à d'autres agences de ce type qui vont développer des modèles développer des contenus mais sur la base de formes d'actions publiques qui font davantage références à des appels à concurrence à des appels à projets qui vont passer par des labels qui vont passer par de la certification par de la standardisation mais qui reposent moins sur la standardisation par une offre un contenu un type d'infrastructure que sur l'injonction finalement à proposer à se mobiliser autour d'un sujet qui va être structuré au niveau national voilà ce à quoi je faisais référence en mettant en regard ces deux approches qui me semblent assez différentes dans la manière de concevoir du point de vue de cette expertise dans l'action publique au niveau national la manière de relationner au territoire et la manière d'équiper les territoires avec deux approches très différentes merci c'est bon tu veux réagir oui oui j'ai envie de réagir sur beaucoup de choses évidemment alors l'affaire de la marche à pied moi je prétends de façon un peu provocante qu'on a du mal à promouvoir la marche à pied parce qu'on s'occupe trop du vélo quand vous voyez les modes doux en général on vous parle du vélo on ne vous parle pas de la marche à pied et alors on pourrait dire pourquoi on pourrait s'occuper des deux en même temps ce n'est pas si compliqué que ça il y a la réponse facile qui est de dire le vélo il faut il faut être dans la rupture puisqu'on passe d'un usage très faible à un usage moyen la marche à pied elle est là elle est installée on n'a pas besoin de s'en occuper et effectivement il y a aussi relativement peu d'expertise sur la question de la marche à pied est-ce qu'il faut monter en expertise pour qu'un sujet monte politiquement peut-être voilà à Bordeaux les associations de vélo ont droit de tirage permanent dans le sud-ouest et c'est très bien on explique ce qu'il faut faire pour bien faire du vélo c'est politiquement porteur tout le monde est pour le vélo on ne pratique pas le vélo cher Michel avec votre persévérance mais tout le monde peut être là-dedans et on avait ce qu'on croyait être une bonne idée à un moment on s'était dit les meilleurs défenseurs les meilleurs les meilleurs alliés de la marche à pied c'est c'est le transport collectif c'est les entreprises de transport collectif et donc on avait soufflé à tous les gens qui répondent à des appels d'offres entre autres à Keolis et Transdev vendez-vous aussi sur l'idée que si les gens marchent plus ils viendront de plus loin donc les zones de chalandise de vos arrêts de bus ou de tram marcheront mieux et vous serez sur des déplacements sans couture comme on dit transport est dans l'espace public et tout ça va bien et puis là c'est pas les financiers qui sont venus c'est les juristes effectivement c'est les juristes qui discutent les délégations de gestion et qu'on dit non non que les Transdev on ne leur demande pas de s'occuper de n'importe quoi on leur demande de faire rouler des bus et des trams rouler rouler il n'y a rien à voir donc on a perdu des alliés précieux on avait pensé à la poste aussi aux facteurs etc mais voilà et donc moi je ne fais plus que poser des hypothèses je n'ai plus le temps de les vérifier mais je pense qu'on pourrait l'hypothèse pousser l'hypothèse effectivement d'un manque d'expertise sur cette question de la marche à pied et qui par ailleurs est une expertise utile à l'agence d'urbanisme on a fait des choses intéressantes justement pour voir comment on peut sur certains circuits lorsque le tram fait des circuits compliqués aller plutôt en marche et quand vous voyez maintenant dans le tram des petits pointillés qui vous indiquent le piéton c'est un peu grâce à nous mais évidemment on pourrait aller beaucoup plus loin et donc je trouve que c'est un sujet intéressant je me permets de regarder quelques points parce que tous ces acteurs privés on leur demande beaucoup aussi plus ou moins explicitement d'être des acteurs de la ville voilà et ils répondent présents Suez ENGIE EDF etc ils ont des think tanks qui abritent quelques universitaires à la retraite pour avoir de bonnes idées et c'est pas inintéressant et nous aussi agences d'urbanisme on se dit ils sont là c'est effectivement des acteurs de la ville et pour autant donc ils sont soit incontrôlables soit sous contrôle et dans les deux cas finalement on a un peu de mal à les remettre dans notre petit monde des acteurs urbains avec lesquels on peut discuter donc là je trouve qu'il y a effectivement un vrai sujet la Fédération nationale des agences d'urbanisme fait beaucoup de partenariats avec beaucoup de monde et on se dit que probablement il y a plus à faire si on considère ce qui est parfois aussi une vision assez partagée dans le monde des services publics droite et gauche confondus que ce ne sont pas d'affreux capitalistes qui sont là pour faire du profit et rien d'autre vaste sujet alors moi je pense qu'on touche à des sujets qui sont un peu l'ouverture de la boîte noire mais que c'est là où se passe peut-être l'essentiel quand il y a l'ouverture des cerveaux aussi alors il faut lancer des thèses sur Patrice Vergritte le maire de Dunkerque parce que alors c'est à la fois de la petite histoire et peut-être de la grande science politique donc Patrice Vergritte il est ingénieur des ponts donc il cause la cache expertise d'état il a été directeur d'agence d'urbanisme l'ingénieur de Dunkerque en plus donc il cause il coche la case je ne sais pas expertise fun voilà c'est un petit gars du pays donc il coche la case expertise d'usage et puis en plus il a fait une thèse et en plus dans le labo que je dirigeais avant d'être à Bordeaux et donc il a aussi la case scientifique alors s'il faut des maires aussi diplômées pour être disruptifs ça va être compliqué mais on voit bien qui je pense voilà au-delà d'anecdotes que c'est aussi ce qui lui a permis d'aller envoyer balader les expertises établies établies et puis comme il a trouvé Maxime pour expliquer au monde entier que le transport gratuit c'était je rigole parce qu'on a une discussion et il est moins défenseur que ça de la gratuité des transports collectifs enfin voilà là il y a quelque chose alors on pourrait dire il faut aussi trouver des écologistes chabanistes ou éjupéistes pour être disruptifs mais là c'est peut-être aussi la population est-elle un peu un peu réduite aujourd'hui en tout cas on sent bien quand même que dans les deux cas ce sont des gens qui mobilisent à la fois le politique et le technique voilà et ça il y a une petite musique peut-être derrière ce qu'on dit avoir des techniciens plus politiques et des politiques plus techniciens comme on peut en trouver peut-être mais Patricia connaît mieux que moi ce pays en Allemagne ou ailleurs en Europe alors je dois je dois me faire effectivement le porte-parole de David Lebrun je ne suis que le porte-parole je n'ai pas et puis il y a d'autres gens peut-être de la DGCF dans la salle alors la DGCF c'est les intercommunalités donc peut-être que effectivement dans les intercommunalités ça peut se passer autrement mais alors leurs opinions sont quand même assez tranchées en gros la moitié dit bon on a assez d'argent et il faudrait qu'on en ait moins pour qu'il y ait de vrais changements structurels voilà et ça moi j'y crois assez mais il faudrait creuser une fois de plus parce que peut-être que l'expertise financière entre guillemets ne résonne résonne à modèle égal et en disant simplement on en fait un peu moins voilà sur les transports collectifs depuis 20 ans le laboratoire d'économie des transports explique très bien que tout le monde va dans le mur puisque chaque fois qu'on développe l'offre de transports collectifs on en rajoute dans la perte d'exploitation donc tout kilomètre de bus sous tram tel qu'on l'est fait aujourd'hui accroît entre guillemets on ne peut pas parler de déficit mais accroît en tout cas les dépenses de fonctionnement voilà les financiers ils ne vont pas aller dans ce type d'analyse ils vont dire bon ben on réduit l'offre mais ils ne vont pas dire on fait une nouvelle offre mais autrement et donc ça je trouve que c'est un sujet intéressant c'est à dire si les financiers sont au pouvoir est-ce que voilà quel est leur logiciel d'arbitrage et j'aurais effectivement tendance à penser qu'il n'est peut-être pas si subtil que ça sur l'agence d'urbanisme j'en suis sûr mais bon je ne peux pas m'empêcher mais voilà sur l'agence d'urbanisme on ne se dit pas tiens l'agence d'urbanisme je vais dire à tous les administrateurs d'agence voilà elle fait bien son boulot est-ce qu'on ne voudrait pas réduire peut-être le budget d'études de la métropole je ne pense pas qu'ils pensent comme ça voilà donc la proposition de la DGCF est radicale évidemment c'est dire on continue et c'est vraiment qu'on aura moins d'argent qu'il faudra penser autrement les politiques publiques voilà donc je ne fais que transmettre ce qui a été dit mais je trouverais effectivement intéressant d'aller plus loin dans la manière dont les diverses expertises réfléchissent alors on le voit aussi souvent on dit dans les grandes structures il y a 20 ans elles étaient dirigées par des ingénieurs qui sont bien bien représentés sur cette table ronde aujourd'hui ils sont représentés par des gens qui ont fait l'INET qui ont appris la gestion l'économie les finances je raconte ça parce que l'école urbaine de Sciences Po qui a été créée récemment justement on a essayé de discuter avec l'INET en disant mais peut-être que les gens qui font le concours de l'INET faudrait aussi qu'ils sachent un peu ce que c'est que la ville le développement territorial etc mais ça n'a pas vraiment intéressé le monde de la fonction publique territoriale donc c'est aussi un sujet alors ça peut apparaître comme des petits sujets corporatistes mais je pense que beaucoup se jouent dans ces questions voilà et puis alors si quand même sur la technique dans le meilleur des mondes on pourrait imaginer que la technique soit au service du politique alors que là vous l'avez dit pour les trottinettes électriques on pourrait le dire aussi pour la voiture autonome ou la promesse de la voiture autonome il y a eu des conférences de citoyens sur la voiture autonome puisque les conférences de citoyens sont revenus au bout du jour les citoyens et ça ne les intéresse pas spécialement la voiture autonome mais voilà il y a une politique industrielle qui a tout à fait sa raison d'être qui est légitime mais qui finalement s'impose de l'extérieur sans que par exemple les collectivités territoriales et puis dire de quoi on a envie pour nos politiques de mobilité ça je trouve que ça serait un renversement intéressant on le trouve peut-être plus dans les pays anglo-saxons avec les processus d'évaluation de la technologie etc là on a effectivement cette impression d'être d'être tributaire de ce qui se passe de ce qui se passe ailleurs et c'est vrai que sur nos systèmes techniques c'est quand même extrêmement structurant de ce que peuvent ensuite faire les politiques publiques concernées voilà oui j'en finis avec ça parce que avec la région la région est beaucoup dans les questions ferroviaires si vous vous souvenez peut-être de quelque chose qui s'appelait RFF à un moment Réseau Ferret de France sur le ferroviaire au-delà des sujets du moment il y a des années on explique que c'est bien de séparer celui qui s'occupe de l'infrastructure et celui qui exploite l'infrastructure puis il y a d'autres années on explique que c'est bien d'intégrer les deux voilà et puis l'Europe dit oui ou non suivant ce qu'on lui propose donc il y a un moment où effectivement le gestionnaire de l'infrastructure était très très autonome c'était Réseau Ferret de France en gros c'était une manière pour les ingénieurs des ponts de enfin ne pas se faire avoir par les SNCF et de produire une expertise spécifique alors là encore vous pourriez me dire vos histoires ça n'intéresse pas grand monde mais quand même en termes de modèles effectivement il y a toujours à se demander quand on a une expertise en monopole qu'est-ce qu'on fait avec cette expertise les économistes ils parlent de la capture du régulateur par le régulier les trois fonctionnaires du ministère je ne sais pas quoi des territoires évidemment face aux 300 000 cheminots ils ne pèsent pas ils ne pèsent pas très lourd pour réguler quoi que ce soit et je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir en tête cette idée c'est un peu comme parfois le modèle de la régie est-ce que la régie c'est droite ou de gauche je m'adresse à Gilles la plus grande ville qui ait ramené beaucoup de choses en régie c'est Nice récemment à la fois en particulier sur les transports collectifs et sur l'eau avec l'idée qu'on contrôle mieux une régie qu'une entreprise privée moi j'en suis pas sûr et ça aussi c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il y a une contractualisation plus forte parce qu'il peut y avoir moins de connivence parce qu'on peut se débarrasser plus facilement d'une entreprise privée que d'une régie etc mais en tout cas on voit bien qu'il y a quelque chose d'important qui se joue là sur ces relations publiques privées et quelque chose d'important qui se joue sur la rue et le trottoir puisque le numérique qui a le bon goût d'être géolocalisé a fortement revalorisé l'intérêt de la rue et du trottoir pour mille et un services qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a quelques années et donc il y a un vrai enjeu pour le groupe public s'il y a quelque chose de public et de politique c'est bien cet espace public pour nos élus et nos futurs élus Merci ça fait dur de rebondir là alors quand même par honnêteté par rapport à toutes les questions qui ont été dans la salle j'aimerais bien quand même aussi qu'on revienne sur la question de la concertation qui a été posée tout à l'heure et peut-être vous êtes le mieux placé pour Monsieur comprenez-moi bien je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas faire de concertation pendant des années je l'ai pratiqué la concertation dans le premier mandat 95 à 2001 pour le tramway et tout le reste on a organisé 2000 réunions de concertation en une tous les deux jours ouvrables ce que je veux dire c'est que la concertation doit pas être une finalité de plus il ne faut pas faire croire que certains projets vont nettement évoluer grâce à la concertation je vais vous donner juste un exemple c'est à quelques enclabures d'ici la fermeture du pont de pierre c'est une première mondiale j'ai cherché un peu sur la planète si un maire avait fermé un pont de pierre à la circulation automobile pour réserver aux déplacements d'eau je n'en ai pas trouvé je me trompe peut-être c'est une première on a fermé ce pont à la circulation automobile on l'a réservé au tramway évidemment aux piétons aux cyclistes quand on a concerté 90% des gens qui étaient concertés n'en voulaient pas et ceux qui l'ont apprécié cette fermeture n'étaient pas encore là ne l'avaient pas vécu donc il fallait une volonté politique il fallait une expertise on a eu un ingénieur de la métropole qui part dans quelques jours d'ailleurs dans une autre collectivité Nicolas Fontaine on ne peut pas dire que la relation avec les élus était la priorité mais un type d'une qualité indéniable et très très performant il a donné à Alain Juppé et aux différents élus tous les arguments tous les chiffres qui permettaient de prouver que la fermeture du pont de pierre allait permettre une meilleure fluidité dans le secteur et n'allait pas créer de problème de circulation c'est exactement ce qui s'est passé quand on l'a fermé et chose extraordinaire c'est qu'une partie des voitures qui passaient sur ce pont ont disparu on contrôle au niveau des comptages l'ensemble des ponts qui se trouvent dans cette métropole ça veut dire qu'une fois de plus une décision forte une décision radicale qui est en contradiction sûrement avec un grand nombre des habitants du secteur ou des personnes qui passaient dans ce secteur là a permis de faire un choix cette décision a permis de faire un choix fort concernant le développement durable et surtout une fois de plus de réduire la place de la voiture dans la ville voilà la deuxième chose on a essayé de lancer une ZFE cette ZFE on a travaillé pendant presque un an avec des citoyens on les a réunis on a discuté avec eux c'est un panel d'ailleurs qui a été choisi par un institut de sondage assez extraordinaire vous aviez le militant communiste le militant de droite le militant écolo j'ai même cru que c'était un moment des acteurs tellement ils étaient typés mais non c'était vraiment de vrais citoyens c'était très difficile ils nous ont pratiquement agonis d'injures pendant un an enfin surtout l'administration moi j'étais au début et à la fin et à la fin lorsqu'on leur a demandé de choisir le scénario de la ZFE bizarrement après tout ce qu'ils avaient dit ils ont choisi le scénario le plus radical en y disant on ne peut pas toute sensibilité confondue on ne peut pas continuer comme ça ça veut dire qu'aujourd'hui on sait ce qu'on doit faire bien sûr il faut concerter mais il faut y aller moi ce qui m'inquiète beaucoup aujourd'hui dans ce moment dans ce moment électoral que nous allons vivre c'est qu'on ressort les vieilles lunes plutôt que de dire aux habitants vous devez changer de culture vous devez vouluer vos comportements je me permets de le dire parce que c'est ce qu'on a fait en 1995 en 2000 vous devez vouluer sur vos comportements c'est la seule solution pour qu'on s'en sorte pour que la planète s'en sorte et vous avec il faut leur dire et ne croyez pas aux gadgets on nous sort maintenant la voiture la voiture sans chauffeur la réussite de la voiture sans chauffeur pour le moment c'est qu'en Californie elle a écrasé une cycliste bon on a fait un colloque international ici à Bordeaux on en parle beaucoup moins de la voiture sans chauffeur de la voiture automatisée on nous parle de monsieur Zapata qui a traversé la Manche avec son appareil certains pensent que demain on va sortir d'ici qu'on aura un appareil au pied et qu'on va s'envoler dans les airs on pense à des drones extraordinaires qui transporteront des poids extraordinaires un drone qui transporte un poids extraordinaire ça s'appelle un hélicoptère et ainsi de suite ainsi de suite bref je crois qu'il est temps de tenir un discours de vérité et de ne pas faire croire à de vieilles lunes en particulier dans cette ville aujourd'hui on ressort l'idée du métro c'est invraisemblable on va aujourd'hui lancer un métro dans cette ville toute la politique de 95 a été faite justement en rupture avec la logique du métro on a voulu se réapproprier l'espace de surface pour y faire se déplacer des transports en commun des piétons des cyclistes si on repasse en souterrain c'est qu'on relaisse de la place à la voiture donc autant dire les choses clairement des mesures radicales des mesures fortes si on veut s'en sortir et je crois que la concertation est un moyen de faire passer ces messages mais ce n'est pas une finalité il arrive un moment où le politique doit dire ce qu'il veut et il doit y aller je me rappelle nous donnions de concertation quelqu'un avait dit au maire de Bordeaux Alain Juppé écoutez je ne suis pas d'accord avec vous ça a l'air très bien ce que vous nous proposez et bien faites-le et si ça ne marche pas on votera contre vous et bien il faut avoir le courage parfois de perdre en politique tout simplement merci alors il y avait également deux interventions sur la question du temps long comment voir plus loin et la question des perspectives des évolutions urbaines peut-être un élément que vous avez épauché sur lequel vous voulez revenir ça ne vous inspire pas sur la question du temps long avec les villes avec lesquelles j'ai travaillé ces dernières années dans des formats de coproduction en fait l'un des enjeux qui se posait sur comment est-ce qu'on fait évoluer les mobilités à horizon 2040-2050 il y avait la volonté d'identifier finalement l'ensemble des facteurs qui allaient pouvoir se poser sur ces villes donc on parlait notamment de grandes métropoles on parlait de Londres c'était avec Copenhague c'était avec la ville de Berlin avec la ville de Paris et donc parmi ces grands enjeux qui étaient identifiés il y a finalement l'idée de se dire finalement que ces évolutions de temps long ces villes-là vont être confrontées à peu près toutes à quatre grands facteurs qui vont les toucher selon des rythmes un peu différents selon des modalités un petit peu différentes mais elles vont toutes y être confrontées il y a la question des vieilles lunes ou des nouvelles lunes en tout cas des technologies c'est-à-dire les nouvelles technologies qui se multiplient donc il y en aura il va y en avoir à nouveau il y a la question de la démographie dont on a assez peu parlé finalement on a beaucoup parlé de la différenciation territoriale entre quelques villes qui prennent la main et puis d'autres il y a sans doute quelque chose à aller voir du côté de la démographie entre un tout petit nombre de villes en Europe aujourd'hui qui continuent à avoir des taux de croissance extrêmement assez soutenus notamment au centre et dans leur périphérie mais aussi un certain nombre de villes et elles sont aujourd'hui majoritaires de villes qui perdent des habitants il y a des phénomènes de décroissance du point de vue de la démographie dont il faut tenir compte et qu'est-ce que ça a comme effet sur les formes d'expertise à mobiliser la manière de penser la ville quels sont les types de formes urbaines qu'on veut promouvoir en lien avec ça le troisième enjeu c'était de penser finalement le rapport avec le changement climatique et la question des transitions c'est-à-dire quels sont les horizons qu'on se donne en termes d'évolution rapide du climat et notamment si l'on veut réduire significativement la part des émissions au carbone et la quatrième c'était le changement politique se disant que dans des états démocratiques mal que mal l'alternance était là et que ce changement politique allait venir bousculer des enjeux des interventions qui étaient parfois pensées sur du 4-5 ans alors qu'elles auraient dû être pensées à beaucoup plus long terme et donc face à ces 4 grandes séries de facteurs qui touchent de manière égale la très grande majorité des villes européennes enfin qui touchent toutes pas de manière égale ces grandes villes européennes et bien on voit que la marge de manœuvre du politique c'est justement la façon de les agencer la manière dont on calibre la manière dont on va positionner des réponses prendre à bras le corps cette question du temps long et la manière dont on va pouvoir le travailler et ça me permet de revenir notamment sur les indicateurs dont on se dote la façon dont on évalue comment est-ce qu'on évalue par exemple une politique en matière de mobilité durable est-ce que c'est à 2-3 ans est-ce que c'est par rapport simplement au report de charge modale on va voir du transport collectif par rapport au vélo ou de la voiture sur les modes d'eau ou est-ce que ça va être à plus long terme en termes de mesures de la qualité de l'air en termes d'impact sur les mobilités à l'échelle métropolitaine ou encore par rapport à la pollution des sols et la pollution donc cette question du temps long il me semble qu'on peut la traiter l'appréhender à travers une diversification des formes d'expertise et de ce fait je voudrais juste terminer pour conclure sur la question du piéton dans ce projet de recherche dans lequel je travaille actuellement il y a notamment la fédération internationale des piétons et la fédération européenne des cyclistes et donc on a toujours des débats extrêmement vifs entre elles les piétons disant finalement nous on représente le 100% de la population on représente le 100% et c'est pour ça que nous ne sommes pas audibles parce qu'au final l'action publique l'expertise en politique publique c'est aussi une autre manière de faire de la politique qu'elle soit de droite ou de gauche pour reprendre les termes de Gilles l'action n'est pas de savoir si c'est la même chose mais en tout cas c'est bien l'action publique pour faire de la politique et représenter écouter mobiliser des intérêts reprendre les arguments qui vont être portés par un groupe d'intérêt celui des cyclistes et bien ça peut être aussi une manière de faire de la politique et de faire des choix par rapport au 100% par rapport aux piétons par rapport à différents usages différentes vitesses différents âges de la vie dans lesquels on va avoir là aussi avec les personnes à mobilité réduite par exemple d'autres usages de ces espaces publics et donc il me semble que cette question de l'action publique et de l'expertise de l'action publique pour faire de la politique faire des choix faire des priorités hiérarchiser et bien c'est tout à fait illustré par ce cas du piéton par rapport au cycliste ce qui pose aujourd'hui du coup la question de la représentation du 100% sur la question du piéton oui oui peut-être une dernière prise de parole pour ma part je ne sais pas si il y a des réactions mais j'aime bien aussi l'exemple de l'intervention de monsieur du droit au piéton parce que là on voit une forme d'expertise qui n'est pas institutionnalisée donc une forme d'expertise associative citoyenne et qui peut être mobilisée par les élus par le politique pour mettre en place des politiques publiques on a vu la même chose avec les cyclistes sauf qu'effectivement il y a une trajectoire différente si Strasbourg fait un choix historique de ne pas recourir au vélo en libre-service c'est parce qu'elle a construit cette expertise en faveur du vélo en ville avec les associations dès les années 70 mais Bordeaux également un petit peu plus tard dès les années 80 donc avec ces associations mais pour démystifier aussi l'expertise associations acteurs associatifs qui sont devenus parfois élus qui sont parfois rentrés dans les services administratifs et services techniques donc on a aussi cette expertise qu'il faut démystifier un petit peu avec des gens qui ont plusieurs casquettes dans toutes ces histoires donc là on a une expertise citoyenne qui peut être mobilisée par les élus typiquement alors peut-être avec d'autres formes d'expertise pour alimenter les politiques publiques moi je m'interroge beaucoup par rapport à nos réflexions sur également la temporalité la temporalité la manière de penser le temps long dans les infrastructures et les réseaux ça compte et aujourd'hui j'ai l'impression que cette temporalité elle est plutôt avec ce choix des expertises elle est pensée davantage dans le court terme qu'avant alors je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas moi je n'ai pas de la réponse mais quand les élus ont cette palette de choix d'expertise à leur disposition et bien évidemment rentre en considération la temporalité politique du mandat et les ressources que ces différents acteurs vont leur apporter même d'un point de vue électoral il y a des ressources financières évidemment d'expertise y compris électorale et donc on fait des choix aussi en fonction de cette temporalité politique le fait de recourir à des grands groupes privés pour les vélos en libre-service évidemment c'est implanter un dispositif en moins d'un an avant les élections municipales donc être en capacité financière et industrielle de le faire mettre en place la gratuité des transports collectifs c'est créer un choc peut-être aussi important que le tramway en ville parce qu'on peut en profiter pour réaménager les espaces publics mais c'est aussi le faire à l'échelle du mandat la gratuité alors que le tramway c'est quelque chose qu'on pense souvent à l'échelle de deux mandats qui occasionnent des nuisances aussi importantes etc. donc cette temporalité elle se à mon sens elle se réduit aussi actuellement dans la gestion des infrastructures et des réseaux également parce qu'il y a plein d'incertitudes des incertitudes liées au contexte de transition énergétique de changement climatique qui parfois donc rendre difficile à assumer des choix sur le long terme parce qu'on on a des incertitudes quant à l'évolution et à la durabilité de ces infrastructures la gestion des déchets du recyclage des déchets on a beaucoup d'interrogations sur la durabilité de ce système économique la gestion de l'eau telle qu'on telle qu'on l'a actuellement en réseau de manière universelle pareil c'est des questions de durabilité sur le long terme se pose rapidement pour conclure deux choses la première du coup je comprends mieux Jean-Marc tu t'es fait le porte-voix du coup de l'enquête des directeurs des communautés qui en effet argumente le fait que peut-être pour avoir vraiment des ruptures il faudrait que la contrainte financière s'accentue pour arriver vraiment à une question de choix deux choses là-dessus la première c'est que quelquefois on présente de manière caricaturale l'intervention de ces directions finances en disant elles cherchent simplement à diminuer les coûts en fait quand vous discutez avec je pense que dans vos collectivités ou dans vos structures avec des gens qui ont un peu d'expérience dans ce domaine ils savent très bien que ce raisonnement a ses limites voilà ils vous disent ok ça va être la première génération on va rechercher les coûts on va réduire mais eux-mêmes eux-mêmes souvent appellent la question du choix sauf que choix derrière de revoir des périmètres de politique publique dans un sens de décroissance ça veut dire souvent des questions de tri tri spatial tri social et là quand bien même toutes les directions font cette demande là l'exercice du point de vue de l'élu et du politique est souvent dur à conduire donc j'entends j'entends vraiment le discours voilà des finances qui sortent un peu du bois en disant nous les cause killers on dégagera ce qu'il faut mais on arrive aux limites maintenant il nous faut des choix regardons comment là où ça se fait comment se construisent ces choix comment le politique prend des décisions de réduction du périmètre de services publics de fermeture d'équipement à quel motif sur quels critères parce que là on va être vraiment sur l'effet spatial des politiques d'austérité effet social effet spatial donc ça va être quelque chose de très important à suivre et à pouvoir renseigner la deuxième chose sur la temporalité je te rejoins beaucoup Maxime bon moi je ne connaissais pas le domaine des transports j'arrivais plutôt du domaine logement avec des opérateurs assez stables on va dire le transport ce qui est très perturbant c'est que vous avez une offre en permanence sur des temporalités on vous dit sous deux mois on vous développe ce service on est des d'abord c'est des micro-entreprises des sortes de start-up qui lèvent des capitaux à une vitesse fulgurante et qui vous font du sur-mesure alors vous vous êtes dans un discours avec les élus de planification d'organisation et arrivent ces opérateurs en vous disant mais qu'est-ce prenez-vous pas la tête on teste dans deux mois on verra on enlève la free-floating on passe à autre chose voilà donc il y a du côté de l'expertise bon il y en a qui décrochent qui disent non non on ne peut pas suivre on ne peut pas aider à la décision d'autres qui se coltinent le travail mais vraiment on a une une sollicitation d'offres de services de mobilité de tests de retours d'expérience enfin voilà un modèle incessant sur des temporalités courtes sur des secteurs du territoire pas nécessairement une offre globale ils viennent ils viennent développer sur une commune une couronne voilà et ça c'est assez bon c'est la vraie vie donc on travaille avec mais pour les services et pour construire à la fois cette vision sur les changements de pratiques de mobilité sur le long terme quand vous dites non vous avez l'impression que les services ne sont pas marrons voilà on vient les voir on leur propose un truc et vous dites allez lui nous on ne vous recommande pas ça allez lui il dit au bout d'un moment alors proposez-moi autre chose parce qu'à force de dire non mais c'est assez assez perturbant le rythme vraiment incessant de développement de nouveaux services et vous êtes mis du coup en permanence sur en réponse à ces sollicitations conclure non juste un petit mot pour féliciter l'agence d'urbanisme de ce petit document on lit beaucoup d'âneries sur les réseaux sociaux sur Bordeaux on serait la troisième ville la plus embouteillée du monde et ainsi de suite ainsi de suite et l'agence d'urbanisme a édité ce petit fascicule qui reprend toute une série de chiffres qui sont extrêmement importants surtout en ce moment on devrait rendre ça obligatoire pour chaque candidat au municipal il devrait le lire et l'apprendre par coeur pour ne pas dire d'ânerie parce que là on en entend beaucoup la deuxième chose c'est que j'ai écrit un livre qui s'appelle la grande métamorphose de Bordeaux c'est pas pour vous le vendre j'en laisserai trois d'un haut il a déjà un an donc j'en laisserai trois en haut pour l'offrir à ceux qui le désirent je tiens pas à le retrouver en vente sur Boncoin encore que ce genre de lire voilà merci j'ai été très très heureux de participer à ce débat et merci à l'agence d'urbanisme de ce moment moi j'ai vécu depuis les années plutôt 90 en relation étroite avec l'agence d'urbanisme et ses directeurs et je crois que ça a toujours été un bonheur on s'est souvent on s'est parfois engueulé on n'a pas toujours été d'accord mais ça a été un bonheur de travailler dans ces conditions c'est à dire que vous arrivez dans une ville et ensuite quelques années après vous vous retournez vous la regardez et vous vous dites mon dieu on a fait pas mal de choses et on s'est pas trop trompé et ça c'est en partie aussi grâce à l'agence ça c'est un beau plaidoyer pour les agences je voudrais remercier aussi tous les intervenants qui nous ont donné à voir vraiment de multiples facettes des transformations profondes à l'oeuvre dans la gouvernance de nos systèmes urbains dans la diversité des expertises qui se font jour on a eu un petit aussi ce petit débat à la fin sur la marche je trouve la marche à pied qui est complètement décalée par rapport à tous les sujets un peu high tech et tout auquel on pense sujet par excellence fabuleux pour les agences finalement d'urbanisme qui peuvent peut-être davantage mettre en scène leur ADN de médiation entre la grande échelle et puis la toute petite échelle de la proximité du piéton et celle des réseaux connexion transport collectif qui peuvent peut-être aussi par rapport aux transitions à l'oeuvre je pense aux transitions climatiques avec tout le sujet aujourd'hui de la place de la nature en ville et donc de la place de l'arbre des sujets sur la rue de concurrence entre les espaces de voirie de plantation le sujet de la place du piéton la question de la santé aussi qui amène pas mal d'agences d'urban à se positionner par exemple aussi sur la question des personnes âgées les bancs enfin tout un tas de sujets multifacettes finalement qui font que il y a un énorme sujet de médiation d'élargir peut-être la scène des acteurs des parties prenantes et de jouer dans ce grand écart dont on a parlé entre les GAFA l'économie numérique parfois assez violente et puis l'économie sociale et solidaire avec la montée en puissance des expérimentations avec des formes par exemple de véhicules de nouveaux modes de covoiturage entre les anciens qui transportent les jeunes sans voiture enfin tout un tas d'expériences et là-dedans les agences d'urban ont probablement une grande place pour contribuer à cette médiation entre des scènes très diverses voilà merci juste parler de livres effectivement mais donc Maxime a fait de la pub il a eu raison pour son livre édition revue et augmentée sur les nouvelles mobilités partagées et le nouveau capitalisme urbain Charlotte fait un livre tous les ans mais en tout cas a dirigé un gros sur les villes et le développement durable au niveau international et puis donc Michel Duchesne avec ce livre sur la grande métamorphose de Bordeaux qui est une très belle leçon de politique nous prenons parce que vous avez été très attentif et que c'est fatigant d'être très attentif à l'heure du zapping généralisé 10 minutes de pause à l'heure du zapping Merci.